Merci Cyril, merci à Marco également qui m'a proposé. Je suis Baron Eiffle, directeur scientifique d'Olyséum. Je suis dans le monde de Bitcoin depuis juillet 2010. J'ai acheté mes premiers Bitcoins quand ils valaient environ 5 centimes de dollars. Je ne les ai plus depuis parce que je les ai vendus depuis bien longtemps. Et j'ai fait aussi la toute première présentation sur Bitcoin en France en juin 2011. Au CRI, au Centre de Recherche Interdisciplinaire de Port-Royal. Qui s'appelait Bitcoin, une monnaie électronique pour tous. Et qui est toujours en ligne. Et qui avait été annoncé sur Bitcoin Talk, le forum historique sur la section francophone. Pour la petite anecdote, il y avait 5-6 personnes qui se déclaraient intéressées sur le forum Bitcoin Talk pour venir. Donc je me suis dit, bon, ça va faire un relatif flop. Et au final, le jour J, j'avais plus de 120 personnes. Et les gens attendaient à écouter dans le couloir sans rien voir de mes slides. Donc on avait sous-dimensionné l'événement très clairement par rapport à l'engouement attendu. Et en 2013, j'ai bossé sur des preuves de travail un petit peu différentes de celles de Satoshi Nakamoto. Parce qu'il y a un certain Sunny King, qui est sous-pseudo, qui voulait utiliser des chaînes de nombres premiers pour ajuster le proof-of-work. Et faire une proof-of-work, en fait, qui soit utile pour la recherche mathématique. Plutôt que de simplement faire des double H, SHA-256. Donc qui est une bonne proof-of-work, mais qui ne sert qu'à sécuriser le réseau Bitcoin et qui ne sert pas le milieu scientifique. Parce que c'est un calcul un peu quelconque, entre guillemets. Mais là, il y a un certain Sunny King de son pseudo qui est venu me voir et qui a été voir sur des travaux que j'avais fait et publiés en ligne sur des chaînes de nombres premiers. Et qui m'a dit, tiens, on pourrait se servir de ces chaînes de nombres premiers pour créer une proof-of-work qui est ajustable en difficulté. Plus on prend des chaînes de nombres premiers longues, plus ça pourrait faire une proof-of-work. Donc quelque chose qui puisse aussi se dimensionner en fonction du nombre de mineurs sur le réseau. Et donc, ça a donné lieu aux algorithmes de proof-of-work de Primecoin et Datacoin. Et Primecoin existe toujours aujourd'hui. Et ça a permis à des volontaires de gagner des cryptos tout en faisant avancer la recherche scientifique. Et il y a presque une centaine de records du monde sur les chaînes de nombres premiers qui ont été battues grâce à Primecoin. Donc ça a bien aidé les chercheurs, cet engouement du grand public. Et ce mining de cryptos. Et ça a donné lieu à l'algorithme de l'ère Lagrange-Lichix Primality Test. La fonction qui est dans Primecoin qui porte mon nom. Qui en fait utilise un algorithme qui permet de vérifier assez rapidement la primalité de plusieurs nombres premiers en progression arithmétique. Donc notamment, de manière à ajuster cette preuve de travail. Et Vitalik Buterin, à l'époque, qui était rédacteur en chef de la revue Bitcoin Magazine, a écrit un article sur le sujet. En disant que Primecoin était la première blockchain où la preuve de travail était utile. Et où il cite ce fameux algorithme sur Bitcoin Magazine. Donc à l'époque, avant, le projet était réunis. En 2013 aussi, je m'intéresse à rendre plus efficace l'épreuve de travail. Et donc j'ai développé un mineur sur FPGA. Là où les GPU arrivaient tout juste. J'ai développé un mineur qui a été rentable pendant deux ans sur FPGA. L'avantage du FPGA, ce sont des circuits reconfigurables. Mais l'avantage du FPGA, c'est que c'est un circuit qui est spécialisé. Et donc, vous n'utilisez que les portes logiques qui sont utiles. C'est-à-dire que toutes les portes logiques non utiles, il n'y a pas de courant qui passe à travers. Du coup, ça chauffe que très peu. Ça consomme que très peu. Et comme ça chauffe que très peu, il n'y a pas besoin de ventilateur. Donc ça ne fait pas de bruit aussi. Donc non seulement ça consomme environ 10 watts. Donc une ampoule à peu près, la puissance d'une ampoule. Mais en plus, il n'y a pas besoin de ventilateur comme ça ne chauffe que très peu. Donc c'est parfaitement silencieux. Et ça consomme que très peu, à l'inverse d'un CPU ou d'un GPU qui consomme beaucoup parce qu'il y a beaucoup de portes logiques qui ne sont pas utilisées. Donc beaucoup de chaleur dégagée et beaucoup de consommation électrique inutile. Et ça, c'était à l'époque où les GPU commençaient à faire du calcul générique parce qu'au début, les cartes graphiques ne permettaient de faire que du graphisme. Et donc, on détournait les cartes graphiques pour leur faire faire des calculs génériques. Mais au début, on avait des GPU qui étaient parfaitement incapables de faire du calcul, par exemple sur les entiers. Et donc, pas du tout de faire des HSHA256 puisque les GPU étaient faits pour faire du rendu d'image de synthèse. Et donc, grosso modo, faire du rendu de plaquage de texture sur des objets en 3D avec de l'illumination. Et donc, on détournait ce principe de plaquage de texture avec des données utiles pour essayer de faire faire calculer de manière détournée au GPU des calculs utiles. Mais avec des erreurs d'arrondi puisque c'était en virgule flottante. Et donc, c'est après que les GPU sont devenus génériques et qu'il y a eu le mouvement GP-GPU, Generic Programming on GPU, où les GPU ont été capables avec OpenCL, par exemple, et CUDA, de faire du calcul générique et du calcul entier. Et donc, qu'on puisse faire tourner des algorithmes, on va dire, Turing complet sur GPU et qu'on puisse faire n'importe quel type de calcul. Mais avant, on utilisait de manière détournée les notions d'éclairage, de plaquage de texture et de géométrie 3D pour essayer de faire faire des calculs malgré tout au GPU. Donc, on pouvait faire du mining, mais c'était très peu efficace sur GPU au début, justement à cause de toutes ces contraintes et ces hacks un peu dans tous les sens. Voilà, mais 2013, c'était les premiers GPU qui commençaient à miner au-dessus. Sinon, pour ma part, ça fait 20 ans que je fais de la cybersécurité, que je suis passionné de cybersécurité, notamment sur les sujets autour de l'innovation. Et ma spécialisation, c'est sur tout ce qui est sécurité des protocoles, de manière générale. Et beaucoup les protocoles s'en filent. Vous me connaissez peut-être à travers une de mes études qui a été connue quasi mondialement, que j'ai publiée en 2012. C'est sur les vulnérabilités des cartes bancaires sans contact. Tout le monde sait que les cartes bancaires sans contact sont vulnérables. Voilà, ça vient d'une étude que j'ai publiée en avril 2012 sur le sujet. D'ailleurs, les protocoles des cartes sans contact n'ont toujours pas été corrigés 12 ans après. Donc, ce que j'ai montré, c'est qu'on pouvait facilement, par exemple, débiter sur une carte bancaire sans contact, beaucoup plus que le plafond. Vous savez qu'il y a un plafond entre 20 et 50 euros, soi-disant. Mais en fait, j'ai montré qu'on pouvait faire sauter le plafond et on pouvait débiter 3000 euros sur une carte, en sans contact notamment. Plus des problèmes de non-conformité sur la réglementation française puisqu'il y avait votre sexe, votre nom, votre prénom et la liste de vos 20 derniers usages de cartes bancaires qui étaient lisibles à distance, sans authentification et stockées en clair sur la carte. Ce pourquoi les cartes ont stoppé... Enfin, les banques ont dû stopper la commercialisation des cartes bancaires sans contact pendant presque un an pour les remettre en conformité CNIL. Mais au niveau des risques de fraude, par contre, il n'y a pas eu de correction de sécurité puisque c'est le protocole EMV qui est le même en mode avec contact et sans contact. Et là, il faut rechanger tout le protocole EMV qui n'est pas très adapté pour faire du paiement sans contact. On va le dire poliment comme ça. Voilà. J'ai fait beaucoup de publications sur tout ce qui est sécurité des protocoles sans fil. Et puis sinon, j'ai été auditeur et conseiller pour pas mal de projets blockchain, notamment pendant la frénésie des ICO il y a 5-6 ans. J'ai accompagné une trentaine d'entreprises dans leur projet blockchain. Et puis, il m'a associé très brièvement, Olysium. C'est un cabinet de conseil en cybersécurité, un pur player, donc on ne fait que de la cybersécurité, autour du conseil, du service, donc beaucoup de consulting, cybersécurité technique ou organisationnelle, des formations et on commence l'édition logicielle avec quelques solutions de sécurité. Spécialisé en cybersécurité industrielle et système critique avec un focus sur l'innovation, on est une petite cinquantaine. Et on est qualifié par l'ANSI, l'Agence Nationale de Sécurité et des Systèmes d'Information, comme prestataire d'audit de sécurité des systèmes d'information pour les ministères, notamment, et pour des entreprises critiques pour lesquelles on peut intervenir pour faire des audits de cybersécurité si l'ANSI n'a pas les ressources pour se positionner dessus. On est membre aussi du campus cyber et du groupement français Exatrus qui regroupe des acteurs de la cybersécurité français parce qu'on est assez sensible au côté souverain de la cybersécurité. Autant ne pas mettre ces billes à l'étranger quand on fait de la cybersécurité, c'est toujours mieux. Très bien. Alors je vous propose du coup une présentation en cinq parties. Vous avez remarqué, les slides sont en anglais mais on fera l'exposé en français. On va parler de sécurité des composants électroniques qui sont communs histoire de refaire une petite mise à niveau sur qu'est-ce qu'on trouve dans un portefeuille matériel. Alors ne vous inquiétez pas, ça sera très accessible en théorie. N'hésitez pas à m'interrompre, ceci dit, si vous avez des questions, sur du vocabulaire, des concepts, des éclairages ou des questions qui vous concernent quant à ce qu'on raconte. Donc on va parler de la sécurité des composants qu'on trouve dans les portefeuilles matériels et voir en quoi certains composants peuvent ou ne peuvent pas convenir pour stocker des secrets. On parlera ensuite de l'architecture fonctionnelle des hardware wallets pour comprendre où sont les risques et les vulnérabilités sur ces hardware wallets. On parlera des évaluations de sécurité. Ça, c'est assez peu connu du grand public, mais il existe des évaluations de cybersécurité qui permettent d'avoir un classement de la sécurité de certaines solutions, qu'elles soient logicielles ou matérielles. Et donc, on parlera de ces évaluations de sécurité de leur concept, leur fonctionnement. On parlera des risques de cybersécurité de manière générale liés à l'utilisation des hardware wallets. Et en fait, on verra qu'on ne peut pas forcément parler de la cybersécurité d'un device, mais aussi, ça dépend beaucoup de ça, de son usage et de son fonctionnement. Donc, le périphérique lui-même ne fait pas tout. Ça dépend dans quelles conditions vous l'utilisez et pour quel usage et à quelle fréquence pour avoir une idée de la cybersécurité globalement liée à l'usage. Donc, l'utilisateur est tout autant responsable que le device quant à la cybersécurité de l'usage. Donc, c'est toujours regarder le contexte d'utilisation. Ça, c'est fondamental. Et on parlera de quelques failles de sécurité peu ou pas connues ou peu ou pas diffusées sur des hardware wallets du marché. Sur lesquelles j'ai fait quelques petites études plutôt très conceptuelles. On est plutôt au niveau design. Il y a des gens qui s'attachent beaucoup à l'implémentation. Moi, je suis plutôt attaché au design, donc à l'étude de la conception et de l'architecture sécurité des solutions. Donc, on parlera plus des failles de design que d'implémentation. Autrement dit, des failles qu'on ne peut pas corriger par une mise à jour ou par un patch parce qu'elles sont liées à l'architecture de la solution et pas à un bug dans le firmware, autrement dit. Encore une fois, n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions. Dans cette première partie, on va donc s'attacher à parler des composants électroniques et se mettre d'accord sur un certain nombre de vocabulaire sur ces composants électroniques. Donc, les composants électroniques, on trouve beaucoup dans les objets connectés. Il y en a principalement deux. Et donc, objets connectés, ça inclut ces fameux hardware wallets. Vous avez ce qu'on appelle les MCU en anglais, donc les microcontrôleurs. MCU pour Microcontroller Unit. Ok, des microcontrôleurs qui sont capables d'exécuter uniquement un flux linéaire de code, mais uniquement, on va dire, un seul thread de code. Et donc, pas de système d'exploitation puisqu'il n'y a pas de mécanisme d'exécution parallèle de code. D'accord ? On exécute un code qui est parfaitement linéaire et généralement, donc, on charge un binaire sur ce microcontrôleur et donc, il exécute un binaire. Voilà. Et pas un système d'exploitation et plusieurs applications à côté. On exécute donc une application sur un microcontrôleur. A l'inverse, vous avez maintenant sur des objets connectés plus récents et plus puissants, des CPU, donc des microprocesseurs, cette fois-ci, Central Processing Unit, voilà. Et les microprocesseurs, à la différence des MCU, sont capables d'avoir de la mémoire partagée, de la mémoire protégée et de gérer les commutations de contexte facilement entre plusieurs morceaux de code. Et c'est ce qui permet à un CPU de faire tourner un système d'exploitation et plusieurs applications en faisant du changement de contexte. C'est-à-dire qu'on saute sur une autre portion de code régulièrement et il y a une interruption régulière, 10 ou 100 fois par seconde. On rebascule sur le système d'exploitation ou sur une autre application, ce qui donne l'illusion, en fait, de faire du multitâche, mais simplement, c'est du temps partagé entre plusieurs portions de code qui sont linéaires. Voilà. Il y a donc en permanence du saut du pointeur d'exécution et des commutations de contexte, donc où on restaure la mémoire de l'application, on l'exécute, et puis quand elle s'a exécutée un petit peu trop longtemps, on restaure la mémoire du processus parent et on saute à nouveau sur le processus parent et ainsi de suite. Donc, commutation de contexte au niveau d'un processeur, ce qui permet donc de faire tourner un système d'exploitation et plusieurs applications avec une illusion que vous avez, en fait, plusieurs applications en parallèle. Mais ça, ce n'est possible que dans un CPU et pas dans un microcontrôleur qui n'est capable d'exécuter qu'une seule application, donc on charge le code d'une seule application dans un microcontrôleur. Donc ça, c'est les différences fondamentales. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est que ces microcontrôleurs et ces processeurs sont très faciles à débuguer d'un point de vue électronique. Si vous avez quelques connaissances en électronique, sans aller très très loin, dès que vous vous connectez physiquement sur les pattes et sur les entrées-sorties de ces microcontrôleurs ou ces processeurs, c'est très simple à débuguer, c'est-à-dire à faire du pas à pas sur le code, typiquement, ou à aller lire ou écrire en mémoire de ces composants-là. Voilà, puisque vous avez des pattes qui permettent directement d'envoyer des instructions et de piloter le comportement de ces composants électroniques. Donc très facile à débuguer. Oui. Quel genre d'instructions l'assembleur trouvera sur un CPU et pas sur un CU qui donnera cette capacité à être en OS et ça va avoir plusieurs. Vous avez en fait des jeux d'instructions qui sont liés, comme je l'ai dit, un peu à tout ce qui est partage de mémoire, mémoire partagée et verrouillage de la mémoire. Donc des possibilités de mettre des pages mémoire qui sont protégées, par exemple. Et aussi des jeux d'instructions liés aux interruptions. Voilà. Parce qu'il faut interrompre les processus très fréquemment pour faire de la commutation de contexte. Donc vous avez des interruptions hardware ou software, surtout software, dans les microprocesseurs que vous n'avez pas dans les microcontrôleurs. Les microcontrôleurs, c'est plus des interruptions effectivement hardware que des interruptions software. Voilà. C'est principalement la différence. donc les deux sont très faciles à débuguer. Dès lors que vous avez un accès physique à ces composants, que vous soudez sur les pattes ou que simplement vous mettez sur un circuit imprimé des petites sondes, vous pouvez très facilement voir ce qui passe par les bus électroniques, mais aussi envoyer vos propres trains de bits sur les entrées-sorties de ces composants pour envoyer des instructions. Des instructions, par exemple, pour suspendre le programme, pour aller lire la mémoire, écrire la mémoire, changer le programme qui est en mémoire, reflasher la puce, remettre une autre application ou un autre OS, voilà, dumper la mémoire, c'est-à-dire décharger toute la mémoire du composant dans votre mémoire à vous ou sur une clé USB externe. Donc, on peut, si vous voulez, faire à peu près ce qu'on veut, tout ce qu'on veut en lecture, écriture, exécution sur ces composants dès lors qu'on a un accès physique. C'est ce qu'il faut retenir. OK ? C'est la même chose, évidemment, sur les puces de flash et les puces de RAM que vous avez sur n'importe quel circuit imprimé et n'importe quel objet connecté de manière générale. Donc, vous vous doutez bien que si on peut lire et écrire la mémoire sur ces composants-là, ce n'est pas terrible pour stocker des secrets et notamment pour stocker votre clé privée puisqu'il suffirait d'avoir un accès physique à votre portefeuille matériel et de dumper la mémoire du composant et c'est terminé. Dumper la mémoire, c'est donc vider la mémoire sur un composant externe. Donc, vous avez la clé en clair sur une mémoire et vous avez réussi à faire le clone, si vous voulez, de votre hardware wallet. Donc, ça pose un gros souci puisqu'on ne va pas pouvoir se baser sur ces composants-là. Ils sont trop faciles entre guillemets à débuguer. Voilà. Ça va jusqu'ici ? Vous comprenez la problématique ? Oui ? C'est bon ? J'essaye de vulgariser un petit peu les choses pour rendre plus simple tout en essayant de garder l'exactitude aussi scientifique. Et c'est pour ça qu'en fait, on a un troisième composant qui est introduit seulement sur certains périphériques qui ont besoin de sécurité, qui ont besoin d'une sécurité avancée, qu'on appelle des Secure Elements. SE en abrégé que j'utiliserai plusieurs fois dans la présentation. Donc, Secure Elements. Les Secure Elements, c'est un petit peu différent parce que c'est une sorte de coffre-fort, si vous voulez, dans lequel vous avez une zone qui est privée, dans laquelle vous pouvez écrire des données privées, des clés privées. D'accord ? Et cette zone privée, en fait, n'est accessible que par une autre zone qui est sur ce Secure Elements, qui est une zone, on va dire, d'exécution où on peut exécuter du code. Autrement dit, il y a deux parties. Une zone où vous pouvez mettre du code et une zone où vous pouvez mettre des données privées, des clés privées, notamment. Et ces clés privées ne sont accessibles que par la zone de code, de programme et pas par l'extérieur du Secure Elements. Autrement dit, les interfaces du Secure Elements ne permettent que de lancer l'exécution de fonctions qui sont dans cette zone de code mais jamais de lire ou d'écrire la zone privée de données. Autrement dit, vous avez une sorte de proxy qui est le code qui est le seul à pouvoir accéder aux données privées du Secure Elements. Mais aucune capacité de lire ou écrire ces données privées depuis les interfaces physiques et électroniques du Secure Elements. D'accord ? Et ça va même un peu au-delà. c'est que ces composants sont éprouvés même pour résister à des attaques on va dire en anglais side channel c'est-à-dire des attaques qui ne passent pas par des canaux classiques de type bus électronique entrée-sortie classique. Autrement dit, ces composants sont prévus par exemple pour ne pas émettre de radiations électromagnétiques quand ils accèdent aux données privées. Radiations électromagnétiques qui sont émises par tout dispositif électronique. Je ne sais pas si vous connaissez l'effet tempeste par exemple mais qui a été utilisé dans les années 70-80 par le FBI notamment pour arrêter Kevin Mitnick qui a été considéré comme le plus grand hacker au monde. Mais l'effet tempeste c'est les radiations électromagnétiques qui émettent tout périphérique électronique parce qu'il n'est pas enfermé dans une cage de Faraday donc il y a une sorte de bourdonnement électromagnétique qui est mis très loin et typiquement par exemple un écran à tube cathodique qu'on trouvait dans les années 70-80 très couramment donc les écrans qui sont assez volumineux et assez profonds à l'inverse des écrans plats qu'on a maintenant ce sont des canons à électrons et ils émettent un très fort rayonnement électromagnétique et on peut lire le contenu d'un écran à 200-300 mètres d'un écran à tube cathodique et voir à distance même si on est dos à l'écran reconstituer l'image de l'écran et c'est comme ça que Kevin Mitnick a été arrêté par le FBI aux Etats-Unis avec une camionnette qui se baladait dans la ville parce qu'on ne savait pas où physiquement il était de manière à capter les écrans et cette camionnette s'est arrêtée sur quelqu'un qui s'est en train de faire un piratage et il s'est avéré que c'était Kevin Mitnick voilà donc ça a permis la camionnette qui était garée en bas de l'immeuble de Kevin Mitnick de voir son écran et de voir qu'il était en train de pirater un système qui était alors connu pour être une cible de Kevin Mitnick et c'est comme ça qu'il a été identifié notamment donc l'effet tempest c'est toujours valable à l'heure actuelle donc c'est ce qu'on appelle des side channel attacks c'est à dire c'est une voie d'attaque qui ne passe pas par des canaux de communication qui sont prévus pour donc pas par des entrées sorties d'un composant électronique puisque l'émanation électromagnétique c'est pas une entrée sortie qui est prévue mais c'est un effet secondaire on va dire du fonctionnement du composant électromagnétique et typiquement les secure elements subissent et on le verra des certifications de cybersécurité qui garantissent que le rayonnement électromagnétique par exemple n'est pas utilisable pour aller extraire des informations sensibles de ce composant là de la même manière par exemple on pourrait penser aller décaper le composant comme certaines attaques physiques se le font et observer au microscope électronique le composant pour aller lire les bits des cellules mémoires du coffre-fort du secure element donc ça ce sont des attaques qui sont faites des attaques physiques qui sont faites notamment par le Ledger Donjon ils ont un laboratoire qui publie régulièrement des attaques sur les hardware wallet mais ça se fait pas que chez Ledger il m'est arrivé de faire des attaques physiques aussi sur des composants pour certains audits d'objets connectés électroniques et donc l'idée c'est d'aller faire une attaque physique sur le composant de le décaper mécaniquement avec du papier de verre par exemple ou des produits chimiques et ensuite d'aller l'observer ou interagir avec lui une fois que le composant a été décapé directement en se branchant ou en observant les cellules électroniques voilà donc c'est des attaques physiques sur les composants les secure elements sont résistants à ce type d'attaques puisque font l'objet de certifications donc qui les prémunissent d'attaques de side channel attaques et d'attaques physiques invasives donc par des acides ou des actions mécaniques notamment voilà autre chose petit point de nomenclature en fait le secure element donc c'est une puce sécurisée avec un un espace pour stocker des données privées c'est exactement l'équivalent de ce que vous avez dans votre carte à puce de banque votre carte à puce bancaire c'est un secure element la partie puce donc vous avez des algorithmes cryptographiques des primitifs cryptographiques typiquement par exemple signer une transaction et vous avez une partie coffre avec les clés privées de la banque voilà qui sont dedans donc votre carte à puce de carte bancaire est typiquement un secure element voilà mais selon le contexte parce que vous pouvez trouver aussi des secure elements sur des ordinateurs ou sur des smartphones ou des tablettes ce secure element peut prendre différents noms mais derrière il faut savoir que l'architecture est assez similaire mais sur un processeur en fait quelquefois vous avez un secure element qui est intégré au processeur et c'est notamment maintenant un prérequis pour installer Windows 11 vous avez peut-être vu que Microsoft Windows 11 nécessite un TPM et même un TPM version 2 plus précisément si on regarde les exigences de fonctionnement et donc un TPM c'est une enclave pareil sécurisée mais cette fois-ci dans un processeur qui est intégré au SOC d'un processeur et donc sur les processeurs récents vous avez un secure element aussi qui s'appelle plus spécifiquement un TPM mais qui est exactement fonctionnellement un secure element qui est intégré au processeur voilà et c'est ce qui permet de stocker les clés et notamment d'assurer ce qu'on appelle le secure boot vous avez peut-être vu sur votre ordinateur le secure boot le secure boot ça permet de hasher tous les composants de votre chaîne de boot puisque vous avez un boot en plusieurs stages sur un ordinateur qui est assez complexe mais vous avez plusieurs stages de boot et en fait il y a un hash de tous ces micro-codes de stages de boot et une signature de ces hashes et en fait les empreintes de ces stages qui sont stockées dans votre TPM ce qui fait que si quelqu'un essaye d'altérer votre boot de mettre un virus sur votre zone d'amorce de disque dur ou de changer le code d'amorçage de Windows ou de modifier le kernel de Windows sur votre disque physique quand vous n'êtes pas là par exemple pour que quand vous bootiez la prochaine fois vous soyez complètement sous le joug d'un driver ou d'un rootkit avec le secure boot ce n'est pas possible parce que l'intégrité de la chaîne de boot est vérifiée et les clés sont stockées justement dans ce TPM donc le TPM sert à sécuriser notamment le démarrage l'amorçage de votre ordinateur sous Windows et aussi de signer par exemple les drivers maintenant sur les versions récentes de Windows il faut impérativement des drivers qui soient signés par l'éditeur vous ne pouvez plus installer des drivers non signés ou c'est plutôt complexe de le faire en tout cas c'est justement aussi grâce à ces vérifications de sécurité et ces clés cryptographiques qui permettent de signer aussi les drivers ça s'appelle un TPM quand c'est intégré un CPU un processeur et sur les tablettes smartphones on a très souvent des processeurs un peu light si j'ose dire c'est à dire pas des vrais processeurs Intel ou AMD mais des processeurs qui sont plus économes en énergie de type ARM par exemple la plupart des smartphones et tablettes sont des processeurs de type ARM et sur l'architecture ARM vous n'avez pas de TPM à proprement parler parce que c'est un peu plus low cost mais vous avez une sorte de secure element qui est cette fois-ci logiciel qui n'est pas vraiment physique donc c'est plutôt une zone isolée logicielle dans laquelle n'importe quel processus ne peut pas c'est de la mémoire protégée dans lequel n'importe quel processus ne peut pas lire et écrire autrement dit c'est une zone d'exclusion de code et de mémoire qu'on appelle ARM trust zone et ça s'appelle un TEE dans ce cas-là Trusted Execution Enclave puisque c'est une enclave sécurisée mais c'est toujours fonctionnellement le principe d'un secure element c'est juste que c'est un secure element logique plus que physique dans le cas de l'architecture ARM voilà ce qu'il faut dire aussi c'est pas parce que vous avez un secure element dans un objet ou un TPM ou un TE qu'il est utilisé ou qu'il est bien utilisé encore une fois une fonctionnalité de sécurité physique dans un objet c'est pas parce qu'elle est là qu'elle est utilisée correctement par les développeurs les développeurs ne sont pas obligés d'utiliser et de passer par le TPM pour des fonctions de sécurité et d'ailleurs la plupart du temps quand vous avez des opérations cryptographiques sur votre ordinateur elles ne passent pas par le TPM ça c'est important cette remarque parce que c'est pas parce que vous avez un TPM qui est certifié qui est sécurisé etc. que la solution globale qui se base sur le TPM est sécurisée on le reverra par la suite le problème est très généralement entre la chaise et le clavier donc le développeur s'il utilise mal le secure element c'est la faute du développeur même si le secure element fait des belles choses s'il est mal utilisé derrière vous avez un mauvais niveau de sécurité on va parler de choses un peu plus concrètes et notamment d'architecture fonctionnelle des hardware wallets parce qu'on verra que c'est à partir de cette architecture fonctionnelle qu'on va pouvoir avoir un regard critique sur leur sécurité bien comprendre donc en fait comment fonctionne la cinématique de signature d'une transaction sur un hardware wallet pour comprendre un petit peu où sont les risques et où sont les faiblesses voilà donc si on simplifie là c'est le premier schéma qui est ultra simple qui est donc une architecture très simplifiée très naïve et non détaillée de ce qui se passe quand vous signez une transaction avec un hardware wallet donc basiquement vous avez trois briques que sont votre hardware wallet ici que j'ai représenté en rouge puisque après on fera un zoom sur cette partie là votre hardware wallet qui est toujours branché à un périphérique qui a un accès internet parce que l'idée d'un hardware wallet c'est que ça soit comme vous le savez ce qu'on appelle un cold wallet c'est à dire que le hardware wallet ne soit pas connecté à internet voilà notamment pour ne pas pouvoir être attaqué et ne pas pouvoir être on va dire à chaud en permanence donc votre hardware wallet il doit être branché à un périphérique qui dispose d'internet pour pouvoir envoyer la transaction notamment et donc c'est pour ça que vous le branchez toujours à un périphérique externe de type smartphone ou pc qui lui a un accès internet d'accord donc il y a une connexion à un périphérique externe pour piloter votre hardware wallet qui lui est minimaliste parce que votre hardware wallet généralement il n'a même pas de clavier donc vous ne pouvez pas saisir l'adresse du destinataire ou le montant sur un hardware wallet donc vous avez besoin d'un périphérique externe aussi pour cette raison là pour des raisons d'interface utilisateur et pour des raisons de connectivité internet donc vous avez un périphérique externe on va considérer que c'est un ordinateur en toute généralité un smartphone c'est un mini ordinateur aussi donc ça ne change rien voilà donc external device pc et puis évidemment vous avez besoin d'un accès à la blockchain de manière générale sinon votre transaction elle ne sera jamais broadcastée jamais acceptée et donc c'est la partie d'infrastructure d'accès à internet que vous avez besoin vous avez une question ? bon ok donc trois composants wallet pc et blockchain et donc quand vous utilisez un hardware wallet qu'est-ce qui se passe ? en fait vous envoyez votre code PIN hardware wallet et une transaction non signée c'est-à-dire un destinataire et un montant pour simplifier ça peut être un script bitcoin dans le cas de bitcoin à un wallet et ce wallet si votre PIN est correct vous renvoie une transaction signée transaction signée que vous pouvez garder offline c'est-à-dire ne pas la broadcaster si vous ne voulez pas qu'elle prenne effet et envoyer éventuellement plus tard parce que vous avez la possibilité de l'envoyer beaucoup plus tard et justement vous la broadcastez à tout moment vers la blockchain pour qu'elle soit diffusée à vos noeuds voisins et qu'elle soit broadcastée de proche en proche et acceptée dans la blockchain donc basiquement voilà une cinématique très simple en trois étapes d'accord juste je vais peut-être revenir sur la première étape donc vous avez un hardware wallet ok et il vous faut aussi très généralement il y a un code PIN qui est nécessaire pour faire fonctionner votre hardware wallet c'est ce qu'on appelle tout simplement de l'authentification forte l'authentification forte c'est avoir deux preuves que vous êtes bien habilité à faire la transaction la première preuve c'est que vous possédez le wallet et la seconde preuve c'est que vous connaissez le code PIN qui est associé au wallet donc c'est un peu comme votre carte bancaire pour retirer des espèces je parle bien pour retirer des espèces vous avez besoin de la carte et du code PIN associé donc deux preuves ensemble autrement dit le wallet seul ne vous permet pas de faire la transaction puisque vous ne pourrez pas le déverrouiller ne connaissant pas le code PIN donc en cybersécurité on a trois types de preuves il y a ce que je possède ce que je connais et ce que je suis ce que je suis étant tout ce qui est biométrique donc par exemple empreinte empreinte digitale reconnaissance vocale empreinte palmaire on scanne du visage donc en fait on a trois familles de preuves et on parle d'authentification forte dès lors qu'on utilise deux familles de preuves sur les trois à minima mais on peut évidemment penser à des wallets où il faudra une empreinte digitale il faudrait posséder le wallet plus scanner son empreinte digitale dessus ça existe d'ailleurs généralement c'est plutôt un code PIN ceci dit il faut au moins deux familles de preuves différentes donc ce que je possède plus ce que je connais qui est le code PIN pour faire de l'authentification forte réelle et donc garantir une certaine sécurité sinon n'importe qui qui vous dépossède de votre wallet peut accéder à vos fonds voilà si vous perdez ou vous faites voler votre wallet voilà donc ça c'est très simple on va zoomer sur cette partie wallet parce que c'est beaucoup plus compliqué ce qui se passe évidemment à l'intérieur donc on a zoomé sur la partie wallet le reste n'a pas changé on a juste détaillé ce qui se passe dans le wallet et là vous voyez j'ai appelé ça architecture idéale alors idéale pourquoi ? parce que c'est dans le plus beau des mondes c'est ce qui se passe mais en fait c'est pas ce qui se passe en pratique vous savez qu'il y a la théorie et la pratique et les deux sont différentes donc ça c'est la théorie et après on va voir en pratique ce qui est fait donc on retrouve la même cinématique à savoir que depuis le PC vous initiez une transaction en saisissant votre destinataire et le montant donc c'est une transaction qui est non signée initialement et qui va donc dans votre wallet votre wallet dans l'immense majorité des cas en fait il possède un microcontrôleur et pas un CPU par exemple alors pourquoi pas un CPU si vous vous rappelez de ce qu'on a dit tout à l'heure parce qu'en fait ce qu'on veut éviter dans un portefeuille matériel on veut un maximum de sécurité et donc on veut éviter qu'il y ait plusieurs processus qui tournent et notamment un processus par exemple espion ou parasite en plus de votre processus qui fait la signature donc on a absolument pas besoin d'un OS avec du du multithreading et notamment pas d'une application espion qui tourne on va dire en fond et qui essaye d'espionner votre signature ou votre code PIN ou quoi que ce soit d'autre donc on veut pas de multitâche et c'est pour ça d'ailleurs quand on fait de la cybersécurité qu'on s'attache à avoir des hardware wallet et pas des software wallet parce que dès lors que vous êtes sur un OS dès lors que vous êtes sur un OS donc sur votre ordinateur ou sur un smartphone et que vous utilisez donc un software wallet vous pouvez avoir un keylogger par exemple un enregistreur de frappe clavier qui est sur votre ordinateur ou sur votre smartphone ou un virus ou un spyware ou un n'importe quel en fait processus qui tourne et qui peut espionner enregistrer votre activité enregistrer la mémoire de ce que vous faites sur votre ordinateur ou sur votre téléphone et c'est pour ça qu'un software wallet n'est pas sécurisé parce que dès que vous chopez un virus ou une cochonnerie sur internet lui il a accès à la mémoire ou au disque dur et il récupère votre clé privée et il l'envoie à l'attaquant et votre attaquant vous vide votre portefeuille donc c'est vraiment ça la différence fondamentale de modèle de sécurité entre un software wallet et un hardware wallet c'est que le software wallet il sera toujours vulnérable puisqu'il sera toujours possible de faire tourner une application à côté du software wallet qui l'espionne ou qui détourne les fonctionnalités ou qui va simplement lire tous les secrets qui sont stockés par cette application là voilà ok donc dès lors que vous avez un OS en fait c'est un peu game over au niveau cybersécurité donc l'idée plutôt c'est de faire on n'a pas forcément besoin d'OS donc c'est d'utiliser un microcontrôleur comme ça on a qu'une portion de code qui s'exécute et pas de communication de contexte pas de différentes applications qui peuvent cohabiter et tourner en même temps voilà je parle en toute généralité parce qu'évidemment il peut y avoir des exceptions donc c'est un microcontrôleur habituellement qui reçoit votre transaction non signée voilà et qu'est-ce qu'il fait de cette transaction non signée il l'envoie à l'écran pour que vous puissiez visualiser la transaction et que vous puissiez ou non la confirmer parce qu'en fait si votre PC est compromis si vous avez un virus sur votre PC il est très possible que le virus dès qu'il voit que vous saisissez une transaction qu'il empêche cette transaction d'être envoyée et qu'il envoie la sienne le virus il peut faire ça c'est du code donc il est sur votre ordinateur donc il faut que vous ayez un moyen autrement dit de visualiser ce qui va être signé c'est pour ça que vous avez toujours un retour écran en vous disant voilà voulez-vous envoyer tel montant à tel destinataire ici parce qu'il est tout à fait possible encore une fois que ce périphérique qui n'est pas de confiance où il y a un OS où il y a plusieurs applications envoie une transaction qui n'est pas celle que vous pensez signer par exemple en ayant modifié votre software wallet pour que à chaque fois le destinataire soit l'attaquant par exemple dès que vous faites une transaction il remplace le destinataire par son adresse à lui et ça ça existe donc il faut une vérification donc on envoie autrement dit les informations de la transaction non signée vers l'écran et c'est souvent c'est un petit écran donc c'est pas très commode mais vous voyez une adresse qui défile pour vérifier le montant et l'adresse des citations donc c'est important de vérifier sur l'écran ce qui est en fait sur le point d'être signé par le hardware wallet évidemment il y a une interaction utilisateur donc étape 3 c'est que l'utilisateur va accepter ou non la transaction et généralement donc l'interface c'est un bouton donc par clic sur un bouton vous dites au microcontrôleur oui ce qui est affiché sur l'écran c'est bien ce que je souhaite faire autrement dit on passe ensuite à l'étape 3 où le microcontrôleur va discuter avec un secure element ici étape 4 en envoyant donc le code PIN puisque vous avez déverrouillé votre périphérique donc vous avez le code PIN et votre transaction non signée au secure element le secure element si votre code PIN est bon donc il y a un challenge pour ça c'est là où c'est un tout petit peu simplifié parce qu'il y a un challenge pour le code PIN mais dans le cas où le code PIN est bon en fait on renvoie la transaction signée au microcontrôleur et le microcontrôleur la renvoie au PC puisque c'est lui qui a accès à internet et donc c'est le seul qui est capable de broadcaster la transaction voilà donc étape 6 et donc l'étape 7 c'est que vous broadcaster la transaction à vos pairs si vous êtes connecté à un nœud blockchain voilà ou au nœud d'un provider type type Sparrow type Ledger ou autre voilà un peu la cinématique ok donc on voit que les opérations critiques ici se passent entre un microcontrôleur et un secure element et en fait la partie très critique c'est 4 et 5 ici le reste sont des informations on va dire où il n'y a pas de secret il n'y a pas de signature il n'y a rien d'exceptionnel voilà donc ça c'est la théorie en théorie tout va bien puisque même quelqu'un qui a accès physique à votre wallet qui l'ouvre qui aurait modifié votre wallet ou branché soudé des fils dessus en fait il aurait accès à tous ces bus de communication potentiellement il pourrait espionner tous ces bus là mais en fait il n'y a pas d'info on va dire sensible à part peut-être ici et on en reparlera à la fin le code PIN qui est envoyé entre le microcontrôleur et le Secure Element mais sinon vous avez une transaction en clair et une transaction signée mais vous n'avez pas la clé privée qui circule sur les bus électroniques puisqu'elle est dans le Secure Element et donc le Secure Element n'a pas de primitive lire la clé autrement dit il a juste une primitive signée telle information donc ça c'est l'architecture idéale en réalité c'est pas tout à fait ce qui se passe à chaque fois c'est ce que devraient en fait être les Hardware Wallet mais en réalité en implémentation pratique donc ça c'est plutôt en pratique on a vu la théorie maintenant c'est plutôt la pratique il peut y avoir des petits soucis et notamment votre Secure Element là on a dit qu'il y avait déjà les algorithmes et le coffre avec les données privées que vous voulez mettre dedans le problème c'est que tous les Secure Element ne se valent pas et qu'il y a des Secure Element qui ont plus ou moins beaucoup d'algorithmes ou non et par exemple là il y a eu il y a eu Taproot en évolution sur Bitcoin récente et donc ce sont c'est un nouveau type de cryptographie si vous voulez Taproot ce sont des nouvelles primitives cryptographiques qui sur certains Secure Element n'existaient pas de manière Hardware les Secure Element les algorithmes sont déjà hardcodés ce sont des ASIC les Secure Element au sens c'est une puce où les circuits électroniques sont câblés et donc quelques Secure Element n'ont pas les primitives cryptographiques nécessaires par exemple pour Taproot qui nécessitent des signatures sur courbe éléptique un peu plus sophistiquées qui ne sont pas tout à fait standards Schnorr par exemple effectivement et donc comment on fait avec un Secure Element qui n'implémente pas certaines primitives cryptographiques du coup on ne peut pas demander au Secure Element de signer avec Schnorr s'il ne connait pas Schnorr si le fondeur n'a pas implémenté le circuit qui fait Schnorr donc la seule façon c'est de l'implémenter en software si ce n'est pas possible en hardware dans le microcontrôleur parce que le microcontrôleur lui il est programmable en software avec le firmware justement mais le problème c'est que pour implémenter un algorithme de signature on a besoin d'une clé privée et donc on est obligé de faire venir la clé privée dans le microcontrôleur et donc on est obligé de demander la clé privée au Secure Element autrement dit on est obligé de sortir la clé privée du coffre voilà et vous l'avez compris du coup ça peut dépendre de la blockchain et de l'algo que vous utilisez autrement dit et du hardware wallet que vous utilisez donc il y a trois dimensions il y a la sécurité dépend de votre hardware wallet de la blockchain sur laquelle vous agissez parce qu'il y a des algos de blockchain qui sont très exotiques et qui ne sont pas dans les Secure Element des algos de chiffrement des signatures et ça dépend donc du type de transaction que vous faites parce que peut-être qu'une transaction Bitcoin Legacy Pet ou Public Key l'algo est implémenté parce que c'est de l'ECDSA par exemple donc ça c'est assez classique mais peut-être qu'une transaction Taproot l'algo de signature n'est pas implémenté dans le Secure Element auquel cas en fait il y a une fonction un peu on va dire un peu naïf qui est juste dans les fonctions qu'on rend publiques pour le Secure Element qui est juste lit la clé privée et n'en fait rien on le renvoie simplement on n'applique pas d'algorithme et dans ce cas là on peut du coup implémenter en software dans le firmware donc l'algo de signature mais à ce moment là vous voyez la cinématique est un petit peu différente donc je ne recommence pas ce qui est en commun mais grosso modo donc dès que l'utilisateur accepte la transaction qu'est-ce qui se passe en fait on envoie le code PIN plus la demande de signature mais on n'envoie pas la transaction non signée ici puisque si le Secure Element on sait qu'il n'implémente pas l'algorithme de signature ça ne sert à rien de lui demander de signer il ne saura pas le faire donc à ce moment là on lui envoie le code PIN plus on lui demande la clé privée directement ok tu ne sais pas signer file moi la clé privée et je vais me débrouiller en software dans le microcontrôleur pour faire la signature donc cette fois-ci on a une demande de clé privée là qui est envoyée vers le Secure Element oui on ne pourrait pas renvoyer la clé privée en la signant avec un truc d'utilisent El Gamal alors ça complique un petit peu de façon à ce qu'elle ne soit pas en clair dans l'item 5 alors oui et non il faut savoir que si on demande une clé privée qui est chiffrée la clé de déchiffrement elle est de toute façon dans le microcontrôleur donc dans le microcontrôleur on aura à la fois la clé et la donnée chiffrée et tout le monde sait que quand on a la clé et la donnée chiffrée au même endroit c'est game over c'est perdu si on a la clé et le message chiffré au même endroit l'attaquant il sait le déchiffrer quoi qu'il arrive donc il y a ce premier principe là qui de toute façon dit que ça ne sécuriserait pas beaucoup ça empêcherait peut-être juste le sniffing du bus électronique ici mais ça on va revenir sur on va dire les échanges sur les bus électroniques là pour l'instant je parle plutôt des composants et du rôle fonctionnel des composants je reparlerai à la fin de la sécurité du bus électronique du transport sur le bus électronique plus particulièrement donc du coup ça se passe comme ça on envoie un challenge pour le code PIN et on demande la clé puisque en fait le Secure Element ne s'est pas signé par exemple avec Schnorr donc on lui demande donne moi la clé et du coup le Secure Element va vous renvoyer la clé et on va signer donc du coup c'est l'étape 6 ici avec Schnorr par exemple dans le microcontrôleur puisqu'on a la clé et on peut implémenter n'importe quel algorithme de crypto puisque cette fois-ci on est en software on est dans le firmware donc c'est du C on peut implémenter n'importe quel algorithme de signature à ce niveau-là à l'étape 6 et après c'est évidemment la même chose sauf qu'évidemment à l'étape 6 on va essayer de comme on a une clé un peu sensible en mémoire on va essayer de l'effacer après usage donc on essaye de repasser avec des zéros sur la clé pour que si quelqu'un arrive un peu plus tard sur le microcontrôleur et récupère toute la mémoire du microcontrôleur dump le microcontrôleur il n'y ait pas la clé en mémoire vive typiquement donc on essaye d'effacer en mémoire vive dès lors qu'on a fini de signer la transaction ok donc commencez à avoir le petit souci ici alors vous voyez c'est pas forcément de la faute du fabricant du hardware wallet ça dépend de la blockchain que vous utilisez et du type de transaction que vous envoyez dessus donc il y a 3 dimensions mais c'est le texte que j'ai mis en gras ici qui est important tous les secure elements n'implémentent pas tous les algorithmes de signature donc attention warning donc si vous avez un vieux secure element vous attendez pas à ce qu'il sécurise correctement une transaction d'un nouveau type autrement dit d'un algorithme qu'il ne connaissait pas encore c'est vraiment le talon d'Achille du modèle s'il n'y a pas de questions sur cette partie architecture on va passer aux évaluations de cybersécurité qui existent pour les systèmes donc assez peu connues du grand public je disais ces évaluations de sécurité mais connues quand même dans le monde professionnel en fait on en a principalement deux en France on a le CSPN qui est reconnu par l'ANSI donc l'agence nationale de sécurité des systèmes d'information c'est le premier niveau de sécurité on va dire c'est pour ça que ça s'appelle certification sécurité de premier niveau donc essentiellement reconnu en France assez peu ailleurs globalement un tout petit peu en Europe mais c'est plutôt franco-français voilà c'est quelque chose quand même d'assez sérieux mais pas imparable qui est reconnu par l'ANSI et notamment ce CSPN en fait permet d'attribuer un niveau de cybersécurité aux solutions de cybersécurité donc ça ne vise que des solutions de cybersécurité que ce soit des produits logiciels ou des produits matériels je m'explique sur le site de l'ANSI donc si vous allez sur le site de l'ANSI vous avez un catalogue des produits qui ont la qualification CSPN et famille de produits par famille de produits par exemple vous avez des firewalls vous avez des solutions de chiffrement vous avez des diodes réseau vous avez des coffres-forts à mot de passe voilà donc c'est classé par famille de produits et dans chaque famille de produits vous avez les produits et les versions qui ont reçu le tampon CSPN de la part de l'ANSI vous avez des centres d'audit qui s'appellent des CESTI qui sont eux-mêmes agréés par l'ANSI et qui font ces évaluations de sécurité et l'idée du CSPN c'est que tous les ministères en fait quand ils ont un besoin de sécurité ils doivent regarder sur ce catalogue s'il y a une solution qualifiée par l'ANSI qui répond à leurs besoins et ils ne doivent choisir que des solutions agréées CSPN dans les ministères ils ne peuvent pas choisir n'importe quelle solution du marché donc les ministères donc tout ce qui est public ils ont l'obligation d'aller piocher dans ce catalogue de solutions de sécurité prioritairement pour rechercher des solutions donc logicielles ou matérielles qui correspondent à leurs besoins voilà ce qui permet d'avoir en fait une baseline de sécurité dans l'administration publique voilà donc vérifiée par l'agence nationale de sécurité système d'information mais au-delà des ministères il y a beaucoup d'organismes privés aussi qui quand ils cherchent une solution de sécurité sérieuse vont dans ce catalogue là puisqu'il est public choisir par exemple le meilleur coffre-fort à mot de passe ou le meilleur firewall ou la meilleure solution antivirus par exemple parce qu'elle a déjà été testée et éprouvée donc ça permet de ne pas typiquement se fier aux allégations de sécurité marketing qu'on trouve sur les brochures publicitaires et qui sont bien souvent fausses voilà j'ai fait des audits de cybersécurité par exemple sur des serreurs connectées sur la boîte vous voyez chiffrement de qualité militaire alors déjà ça ne veut pas dire grand chose 128 bits voilà et la clé de chiffrement réel en fait c'était le code PIN de l'utilisateur donc c'était 12 à 13 bits après audit et donc c'est pas 128 bits c'est voilà 10 fois moins et encore 10 fois moins c'est exponentiel la qualité d'une clé donc autrement dit ça se craquait en même pas une seconde le mot de passe de la serreur connectée donc on était bien loin des allégations qui est marquée sur les brochures donc il faut faire très attention aux allégations de cybersécurité très souvent elles sont très exagérées voire totalement fausses c'est pour ça que des audits et des certifications sécurité ou des évaluations sécurité sont un peu nécessaires dès qu'on veut faire un truc sérieux pas croire les brochures et les vendeurs de tapis alors ça CSPN c'est en France mais évidemment on a besoin de choses un peu plus internationales et standardisées donc il y a aussi ce qu'on appelle les critères communs ça vous connaissez peut-être mais ça reste quand même un truc un peu d'expertise d'experts en cybersécurité mais vous avez ce qu'on appelle les critères communs qui sont l'ISO 15408 voilà donc norme ISO standardisée et là c'est reconnu vraiment au niveau international donc du coup tous les gens savent de quoi on parle quand on parle de critères communs et de qualification ou de certification critères communs et en fait vous avez dans ces critères communs même une échelle qu'on appelle EAL pour Evaluation assurance level qui vous donne un score en fait entre 1 et 7 voilà donc vous pouvez dire qu'un produit il est EAL 1 EAL 2 EAL jusqu'à EAL 7 qui est le plus sécurisé comment ça fonctionne cette échelle alors je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est bien technique et bien complexe mais grosso modo donc ça va de 1 à 7 7 étant le plus haut niveau de sécurité et en fait le critère commun à l'inverse du CSPN où c'est plutôt un audit technique assez conventionnel de type test d'intrusion audit d'architecture audit de configuration au niveau critère commun c'est un petit peu différent puisqu'on va s'attacher à vérifier que les spécifications et le programme sont exactement identiques c'est à dire que tout ce qui est dans les spécifications se retrouve bien dans le programme et tout ce qui est dans le programme est bien écrit dans les spécifications donc il y a une équivalence sémantique entre les spécifications le cahier des charges et le code et qu'il n'y ait rien d'un côté ou de l'autre qui ne soit pas refléter donc on va chercher l'équivalence sémantique entre les spécifications et le code et donc aller même jusqu'à des preuves formelles ce qu'on appelle des preuves formelles de code c'est à dire avoir des preuves mathématiques que le code se comporte bien dans tous les cas qu'il n'y ait pas d'effet de bord de bug etc on vérifie toutes les branches du code et tous les cas possibles du code ce qui nécessite des compétences mathématiques et de la puissance de calcul de l'analyse de code très bas niveau pour vérifier qu'il n'y ait pas de cas non anticipés dans le code qu'il n'y ait pas de dysfonctionnement ou de bugs qui apparaissent alors ça on le fait progressivement c'est à dire il y a ce qu'on appelle la vérification il y a la revue il y a la vérification du design et ensuite il y a la vérification de l'implémentation de ce design là et c'est progressif à travers les niveaux c'est à dire qu'on ne le fait pas tout de suite dès les niveaux 1 ou 2 donc vous avez quelque chose qui est progressif mais en fait au niveau 7 on vérifie absolument tout il n'y a pas que de la vérification de fonctionnement des use case autrement dit il n'y a pas que de la revue il n'y a pas que de la revue de design et il y a aussi l'équivalence entre le code et les spécifications au niveau 6 et 7 donc c'est des vérifications fonctionnelles structurelles méthodiques semi formelles ou formelles selon le niveau d'assurance qui est choisi moi je pensais que les certifications c'était en niveau de qualité mais en fait c'est en niveau de conformité par rapport à ce qui est émis c'est pas ce que je pensais en disant que c'était le plus efficace mais en fait c'est le contrôle qui est efficace c'est pas la technologie voilà alors comme je disais c'est SPN c'est plutôt sur les aspects techniques cybersécurité donc du test d'intrusion audit de code audit d'infrastructure audit de configuration ce genre de choses audit réseau et ça ça va être effectivement plutôt vraiment oui de la conformité mais du coup ça oblige les certifications critères communs à avoir des spécifications ultra précises de ce que fait le produit parce que toute spécification qui est imprécise du coup on va avoir une différence entre le code et la spécification et du coup il y a de toute façon une non conformité donc ça oblige à absolument décrire tout le fonctionnement du logiciel ou du produit matériel et de vérifier donc l'équivalence comme j'expliquais mais du coup ça nécessite voilà une rigueur formelle qui ne laisse pas normalement de zone nombre en fait au plus haut niveau et donc pas de possibilité qui est de faille dès lors qu'on a atteint un certain niveau alors justement à ce propos il y a quelque chose qui est très important en fait vous avez donc 7 niveaux mais il y a aussi ce qu'on appelle les niveaux plus donc là je vais parler du niveau EAL 5 plus donc 5 plus ça veut dire qu'on va un peu plus loin que le 5 mais qu'on n'est pas au niveau 6 quand même ça se comprend bien mais dès lors qu'on est un peu plus loin que le 5 donc qu'on est au niveau EAL 5 plus vous ne gagnez pas en cybersécurité à proprement parler vous gagnez surtout en preuve qu'il n'existe pas de bug de dysfonctionnement ou de bug c'est à dire que le niveau 5 plus en fait est suffisant d'un point de vue sécurité au delà c'est juste en général des bugs ou des cas qui étaient non prévus mais qui ont généralement je dis bien généralement pas d'impact sur la sécurité c'est à dire c'est pas des choses qui vont vous divulguer la clé grosso modo il y a très peu de chances que ça soit le cas par contre ça peut être des choses liées aux spécifications ou des dysfonctionnements ou des bugs dans le firmware ça peut arriver mais grosso modo ça sert à rien d'exiger du 7 partout autrement dit ça vous donnera pas plus de niveau de sécurité un 7 qu'un 6 ou qu'un 5 plus ça vous garantira juste qu'il y aura moins de bugs potentiellement puisqu'on a une conformité parfaite et donc a priori pas d'existence de bugs au niveau 7 on pourrait ne pas avoir de bugs du tout mais ça sert à rien en termes de sécurité d'aller au delà de 5 plus en général de manière sauf de très très rares exceptions voilà pour que ça soit plus parlant je vous ai mis des exemples donc EAL 5 plus c'est exactement le niveau de sécurité du Secure Element de votre carte bancaire puisque en fait la certification EM VECO qui est nécessaire pour le système EFV qui est Europé Mastercard Visa qui est le standard qu'utilisent vos cartes bancaires dans le monde EM VECO en fait exigent que votre Secure Element soit au moins au niveau EAL 5 plus donc pour qu'il y ait un logo Mastercard ou Visa sur votre carte il faut que votre Secure Element ait été testé au niveau 5 plus déjà ça c'est une obligation j'ai un problème j'ai un problème avec la classification parce qu'en fait j'avais posé la question à Nicolas Bacard sur justement le niveau EAL 5 plus il m'a répondu oui il y avait du 7 mais comme une chose oui je vais en parler ah pardon on y vient je monte dans les niveaux là j'ai parlé de EAL 5 plus voilà pour les cartes parce que c'est ce qui est le ce qui parle le plus c'est vos cartes bancaires donc que vous avez chacun dans votre poche Mastercard et Visa c'est du 5 plus un petit peu plus haut vous avez et là le SE est important je n'ai pas mis Ledger Nano X mais j'ai écrit Ledger Nano X SE donc en fait c'est uniquement le Secure Element du Ledger Nano X qui est au niveau EAL 5 plus et en fait il a une double qualification il est EAL 5 plus critère commun et il a la certification française CSPN donc il a la double certification mais très généralement quand on évalue les hardware wallet c'est uniquement le Secure Element et pas le produit global autrement dit il n'y a pas le MCU et il n'y a pas le firmware du MCU parce que ça serait beaucoup trop compliqué de vérifier qu'il n'y ait pas de bug dans le firmware ça serait prouvé mathématiquement que tout le firmware qui potentiellement fait plusieurs centaines de cas ou méga soit exempt de bug et de démontrer qu'absolument toutes les fonctionnalités du firmware voilà donc en fait dans les évaluations critères communs de manière très générale on inclut que la plus petite quantité nécessaire et donc c'est uniquement le Secure Element et c'est pour ça que c'est pas le hardware wallet en entier et c'est pareil pour le Ngrave c'est Ngrave mais c'est vrai que j'aurais dû mettre SE parce que j'ai mis SE ailleurs c'est Ngrave SE c'est le Secure Element c'est pas le Ngrave complet donc ça n'inclut pas le firmware ça n'inclut pas le MCU qui n'est évidemment pas un critère qui n'est pas critère commun ça n'inclut pas l'écran ça n'inclut pas oui mais moi ça me gêne quand même parce qu'en fait c'est le maillon le plus faible là tu parles du maillon le plus fort mais en fait quand tu veux attaquer quelque chose tu prends pas le maillon le plus fort tu prends le maillon le plus faible et donc finalement à Ngrave tu peux l'attaquer par son maillon le plus faible en fait critère commun on ne peut pas évaluer un système complet c'est beaucoup trop compliqué beaucoup trop coûteux et on ne peut pas encore une fois on ne peut pas faire une preuve formelle parce que si on veut faire de la certification critère commun il faut aller vers de la preuve formelle ou du moins de la formalisation sémantique et en fait on ne sait pas le faire sur un système où il y a du hardware et du software et un système avec plusieurs composants c'est extrêmement complexe à faire une certification critère commun c'est plusieurs millions d'euros de coût et 2-3 ans de travail minimum à des auditeurs c'est un coût qui est déjà démentiel juste pour la partie secure elements très souvent et on le verra du coup ça n'est pas accessible à tout le monde et notamment certainement pas aux solutions qui sont open source qui n'ont pas les moyens de se payer ce niveau d'assurance qualité et cybersécurité et surtout on ne sait pas modéliser des systèmes où il y a à la fois du hardware du software et plusieurs éléments c'est une méthodologie qui exploserait en termes de complexité dès lors qu'on a plusieurs composants de nature différentes c'est pour ça qu'on essaye toujours de se reconstruire à un petit périmètre c'est aussi d'ailleurs un petit peu le cas de CSPN où on choisit un périmètre et moi j'ai déjà vu des audits CSPN alors c'est pour ça qu'il faut connaître les limites de la chose mais des audits CSPN où on disait dans le périmètre il n'y a pas d'attaquant et comme ça on est tranquille parce qu'en fait tout le monde est gentil et personne ne veut voler la clé il n'y a que l'utilisateur donc attention au périmètre des CSPN en fait les audits de CSPN sont publics donc vous pouvez les télécharger sur le site de l'Annecy pour la solution de sécurité mais faites attention au périmètre encore une fois c'est ultra important c'est ce que tu disais le périmètre est très important c'est à dire qu'on peut avoir un périmètre qui est petit qui ne permet pas une attaque ou difficilement et un périmètre plus grand au contraire qui permet une attaque mais dans le cas des critères communs on ne peut pas de toute façon prendre un périmètre qui est à la fois logiciel et matériel avec plusieurs composants plusieurs moyens de communication parce que ça ne tient pas simplement il y a quelques versions de Windows qui ont été évaluées critères communs mais encore une fois c'est le logiciel Windows seul c'est pas Windows sur du hardware parce que ça serait trop compliqué de dire Windows sur telle machine parce que là il y aura un mélange logiciel et matériel qui serait trop complexe en termes d'évaluation sémantique donc le Ledger Nano X met le Secure Element et EAL5 plus CSPN donc vous avez l'audit CSPN qui est sur le site de l'ANSI que vous pouvez aller lire tous les audits CSPN sont publics comme je disais les rapports d'audit technique de cybersécurité au niveau EL6 plus vous avez le Secure Element donc du Cool Wallet et le Tangem alors pourquoi j'ai pas mis Tangem vous voyez ce que c'est c'est une sorte de carte de signature en NFC où vous faites du tap and sign grosso modo donc sur votre téléphone vous tapez la transaction et pour la signer vous faites en NFC vous approchez la carte Tangem de votre téléphone elle va signer la transaction vous la renvoyez à NFC et Tangem c'est juste une carte donc il y a juste le Secure Element plus du plastique donc c'est pour ça que Tangem SE c'est Tangem puisque c'est un Secure Element avec juste du plastique autour mais comme c'est une carte il n'y a pas de bouton il n'y a pas d'écran il n'y a pas de et Tangem ils ne peuvent pas externaliser la signature parce que si c'est NFC c'est juste autorisé c'est ça et ils peuvent sortir la clé privée aussi alors je ne sais pas s'il y a une primitive il faudrait regarder s'il y a une primitive pour aller lire la clé privée dans le cas où Jusqu'à maintenant la clé privée était directement incluse et tu n'avais pas la main dessus et là maintenant ils ont sorti un produit en trois exemplaires BIP39 Est-ce que ça répond ? Ce n'est pas tout à fait ça je pense la question parce qu'il y a il y a deux questions il y a la question de est-ce qu'on peut signer une transaction avec un algorithme qui n'est pas dans le SecureElement autrement dit est-ce qu'on peut sortir une private key du SecureElement une fois qu'il est initialisé et il y a la possibilité éventuellement d'initialiser votre hardware wallet avec une passphrase et une site déjà existante si vous voulez restaurer en fait votre site sur un hardware wallet ou dans ce cas là vous pouvez juste on va dire fixer la site mais en écriture pas en lecture derrière voire en lecture si vous avez besoin de faire le backup de la SID et que vous l'avez auto-initialisé autrement dit que le hardware wallet a lui-même généré une SID et que vous avez besoin de backuper cette SID là pour faire votre sauvegarde donc il y a aussi il y a plusieurs aspects il y a soit sortir la clé pour signer soit sortir la clé pour backuper mais sortir la clé pour backuper vous pouvez très bien demander de la sortir chiffrée par exemple avec une clé asymétrique donc vous donnez votre clé publique au hardware wallet et il peut chiffrer la clé avec votre clé publique et à aucun moment vous n'avez divulgué votre clé privée puisque c'est asymétrique donc il y a cette possibilité là de faire du backup malgré tout sur des secure elements en implémentant non pas une primitive qui sort la clé mais une primitive qui chiffre la clé avec une clé publique que vous lui donnez c'est le cas sur des solutions type des solutions institutionnelles type Fireblocks Fireblocks la clé est stockée sur des HSM donc des secure elements au niveau institutionnel avec des clés multipartites et vous pouvez sauvegarder la clé en la chiffrant avec votre clé publique mais vous ne pouvez pas sortir la clé brute c'est également le cas pour Ledger Recover ou pas du tout ? oui alors Ledger Recover pour le coup c'est plutôt bien foutu d'un point de vue architecture fonctionnelle même si ça a été décrié d'ailleurs on parlera du Ledger Gate un peu plus tard mais grosso modo la partie Ledger Recover en fait ils ont choisi trois prestataires dans trois pays différents j'ai plus les noms des prestataires et les pays en tête mais c'est l'architecture technique qui nous intéresse ici et grosso modo en fait ce qu'ils font c'est qu'ils font du calcul multipartite un MPC grosso modo ils split votre clé en trois et ces trois prestataires ont eux-mêmes des secure elements chez eux et en fait c'est votre secure element qui va discuter avec le secure element du prestataire à travers ce qu'on appelle un secure channel et donc même si quelqu'un observe la communication ou déchiffre la communication en fait c'est un secure element qui parle directement avec un secure element donc votre secret va directement de secure element à secure element eux n'ont pas connaissance de ce bout de clé parce qu'en plus la clé est séparée en trois donc c'est grosso modo c'est un XOR c'est voilà masque jetable principe du masque jetable donc ça c'est irréprochable et derrière c'est un secure element qui discute directement avec un secure element eux leur secure element il est dans un HSM hardware security module et voilà donc du coup il y a un canal et une authentification qui est faite pour vérifier que vous discutez avec le bon secure element en face et toute la communication elle est donc authentifiée et chiffrée et la clé est splittée en trois et pour le coup tout est bien fait là dedans il n'y a pas de faille parce que tous les canaux sont authentifiés chiffrés il n'y a pas de faille à ce niveau là la faille elle est toujours plutôt uniquement de côté de votre wallet mais pas dans la procédure elle même à savoir que s'il y a une procédure pour sortir la clé dans le secure element de votre wallet c'est plutôt là qu'il faut regarder c'est pas côté Ledger et Cover donc Tangem j'ai dit donc c'est les cartes tap and sign grosso modo vous avez aussi seat signer du même genre que Tangem très très proche aussi on en reparlera pardon pas tap signer j'ai dit seat signer je voulais dire tap signer excusez-moi tap signer qui sont aussi des cartes des cartes tap and pay du même type c'est un peu moins cher parce que du coup vous avez que le secure element vous n'avez pas vous n'avez pas d'électronique vous n'avez pas de bouton vous n'avez pas d'écran etc et donc c'est des choses qu'on trouve à 20 ou 30 euros c'est parmi les moins chers les hardware wallet les moins chers avec un vrai secure element qui est audité et donc Ngrave alors là j'aurais dû mettre Ngrave SE pour le coup c'est uniquement le secure element qui est EL7 évidemment donc pas pas le MCU pas le produit global pas le firmware c'est uniquement le secure element encore une fois donc Ngrave qui est le wallet un des wallets hardware les plus chers on est presque autour de 400 euros wallet belge il y a Jean-Jacques Quizquatter qui notamment qui fait partie du projet qui est RGAP donc c'est du scan optique cette fois-ci qui est utilisé il n'y a pas d'interface ni filaire ni wireless c'est du RGAP et il y a même un générateur d'entropie assez fort qui vient s'ajouter à l'entropie du secure element pour générer votre clé avec la luminosité notamment de l'environnement lors de la génération de la clé donc voilà assez haut de gamme pour la partie Ngrave donc vous avez en fait uniquement une garantie sur le secure element et donc au-delà on a dit de 5+, de toute façon vous avez assez peu de garanties de sécurité en plus comme j'ai dit c'est essentiellement des garanties qui n'ont pas de bug plutôt donc autrement dit ça se vaut entre un ledger enfin d'un point de vue purement technique cybersécurité entre un ledger un call wallet et un Ngrave vous avez à peu près le même niveau de sécurité on va parler des risques ça a l'air de la wallet donc les risques c'est important pour savoir le contexte d'utilisation et du coup évaluer le niveau de risque réel au-delà de l'aspect fiche technique de cybersécurité des wallets pour évaluer les meilleures wallets donc il y a le risque de vol qui est un risque relativement important vol qui peut se dans pas mal de situations un cambriolage simplement vous avez votre wallet chez vous vous êtes cambriolé on vous vole votre wallet c'est arrivé d'ailleurs récemment il y a eu un vol qui a été documenté d'un wallet ledger où il y avait 150 000 euros dans un cambriolage donc dans l'actualité récente il y a moins de 15 jours j'ai plus les infos en tête Marco tu oui non je voulais juste rajouter qu'on ne sait pas si la phrase mémonique elle était à côté parce qu'il disait qu'il y avait des mots de passe mais on ne sait pas si c'est ceux de la clé donc en fait l'article était très flou mais visiblement il y a 150 000 euros de crypto qui ont été volés en même temps qu'un wallet hardware voilà on ne sait pas si le wallet a été déverrouillé si l'attaquant a trouvé la seed donc dans les risques importants et on va s'attarder sur celui-ci c'est l'accès au backup de votre de votre seed qui est beaucoup plus critique que l'accès au wallet lui-même parce que si un voleur vous vole votre wallet et qu'il n'a pas le code PIN il ne va pas pouvoir en faire grand chose donc la perte aussi quand vous êtes en déplacement vous pouvez très bien perdre votre wallet quand vous l'avez sur vous et il y a tous les attaques maintenant de supply chain vous avez les attaques de supply chain dont on parle de plus en plus vous voyez ce que c'est les attaques de supply chain donc c'est modification de votre wallet notamment quand on vous l'envoie modification physique ou logicielle du firmware entre le moment où vous le commandez vous le recevez parce que quelqu'un a ouvert votre colis vous l'a piégé ou vous l'a remplacé donc ça c'est toutes les attaques de supply chain et il y a beaucoup d'attaques à l'heure actuelle de grande envergure qui sont des attaques de supply chain dans les botnet notamment récent il y a un logiciel de paye qui avait été modifié une fausse mise à jour d'un logiciel de paye qui avait été modifié et qui avait infecté le monde entier c'était venu d'Ukraine d'ailleurs ou d'un pays de l'Est ça veut dire que la mise à jour n'était pas signée par l'éditeur tout à fait ce qui est encore le cas de beaucoup de software où les mises à jour ne sont pas signées où on vous demande de récupérer la mise à jour sur le site officiel mais en fait il n'y a rien qui vous permet d'assurer que c'est le site officiel je voulais juste rajouter une anecdote c'est que dans le hack de Ledger il y avait eu les adresses et du coup il y avait eu des fausses clés Ledger qui avaient été envoyées aux adresses du coup c'était pas du tout le hardware c'était la caisse extérieure d'un Ledger mais l'intérieur n'était pas du tout la partie matérielle d'un Ledger tout à fait donc les supply chain attack c'est donc la modification matérielle ou logicielle d'un produit avant que vous l'utilisiez donc ça peut être aussi quelqu'un qui vous envoie il y a déjà eu le cas donc un faux à Ledger que vous n'avez même pas commandé parfois il y a des gens qui ont trouvé dans leur boîte aux lettres des Ledger qui se sont dit ah si c'est un cadeau c'est super je vais restaurer ma site dessus voilà c'est le principe du harponnage on vous donne un périphérique piégé pour que vous l'utilisiez et le fait de l'utiliser va permettre de vous voler votre site vos secrets ou de signer des transactions qui ne sont pas celles que vous vouliez alors la limite quand même c'est que les Ledger Live ils vérifient le firmware du Ledger donc en fait ça marche parce que ça ouvre une fenêtre web mais si on dit Ledger Live ça ne peut pas tromper oui alors il y a des dispositifs effectivement de protection contre certaines supply chain attacks qui sont évidemment la vérification par exemple du firmware le genuine firmware etc mais il faut savoir que ces dispositifs sont imparfaits parce qu'ils ne peuvent pas vérifier et le hardware et le firmware en même temps et il y a toujours des zones qui ne sont pas vérifiées en fait on ne vérifie qu'une partie c'est pareil comme les certifications de critères communs on ne vérifie forcément qu'une seule partie on ne peut pas vérifier que par exemple il n'y ait pas quelqu'un qui ait soudé un petit émetteur wifi dans votre Ledger à ce moment là le firmware il serait authentique mais ça ne vous garantit absolument pas qu'il n'y ait pas un émetteur wifi qui par exemple je ne sais pas récupère le code PIN et le broadcast à 300 mètres dès lors que vous le tapez donc il peut toujours y avoir une modification d'un implant firmware autrement ce qu'on appelle un implant firmware et ça il y a eu il y a eu le catalogue de la NSA sur lequel il y avait les implants firmware qui avaient été révélés à part Snowden notamment mais tous les gadgets d'implants qu'avait créé la NSA des réflecteurs pour aller lire des infos qui passent dans un câble à plusieurs centaines de mètres donc ça ne garantit pas que votre Ledger n'a pas été modifié quelqu'un a mis juste un émetteur wifi par exemple à l'intérieur ça coûte 2 euros ou 1 euro à souder et voilà c'est terminé c'est pas très cher donc c'est assez simple d'aller mettre un implant hardware c'est peut-être un peu plus difficile de modifier le firmware sans se faire griller mais un implant hardware en tout cas ça coûte 2 euros à faire donc c'est pas grand chose donc voilà c'est tout ce qui est supply chain attack donc du coup pour par exemple récupérer votre code PIN ou par exemple changer la transaction qui est envoyée au microcontrôleur et d'envoyer toujours la même transaction et vous faire afficher à l'écran votre transaction à vous mais qu'en fait la transaction qui est signée ça soit la transaction de l'attaquant par exemple c'est pour ça qu'il y a un scellé sur les boîtes ouais ouais tout à fait mais ça c'est pareil c'est falsifiable c'est du plastique c'est un autocollant voilà c'est pas un niveau de sécurité extrême autrement dit la substitution de device on en a un peu parlé et le dysfonctionnement votre hardware wallet peut tomber en panne évidemment que ce soit au niveau hardware ou au niveau software et puis surtout le gros point noir pour moi c'est quand même l'accès au backup on va parler de ça parce qu'il y a quand même un vrai souci avec ça c'est probablement le plus gros risque c'est l'accès au backup parce que très vaste dans le cambriolage qui a eu lieu il y a deux semaines là les 150 000 euros de crypto qui ont été volés très probablement effectivement soit le pin était écrit sur un post-it soit c'est les 12 ou 24 mots qui étaient écrits sur une fiche cartonnée et qui ont permis de voler ces 150 000 euros de crypto donc en fait la vulnérabilité elle n'était pas liée au hardware wallet mais elle était liée à un mauvais niveau de sécurité et d'hygiène en dehors du hardware wallet et pour moi l'accès au backup c'est le point vraiment le point faible de l'utilisation d'un hardware wallet parce que ça permet de contourner totalement la sécurité évidemment le modèle de sécurité de votre hardware wallet et ça compromet absolument toute la sécurité si votre backup n'est pas sécurisé en lui-même si vous avez un backup en clair sur une fiche cartonnée surtout si vous le laissez en plus à côté de votre wallet hardware ça apporte aucun niveau de sécurité parce qu'il y a une petite boîte quand vous achetez votre hardware wallet souvent avec une fiche cartonnée si vous remettez votre ledger dans la boîte avec la fiche cartonnée non seulement la boîte elle est ultra voyante pour un cambrioleur il voit tiens une boîte de hardware wallet mais en plus quand il l'ouvre il a la totale dedans le hardware wallet et la fiche cartonnée avec les 12 ou 24 mots donc en fait ça casse tout le niveau de sécurité votre authentification forte elle n'existe plus et si en règle d'hygiène on avait par exemple trois clés ledger on note pas l'acide mais on a trois clés dans trois endroits différents c'est une bonne alors je vais parler après des règles d'hygiène mais oui oui donc ça il faut avoir conscience de ça c'est qu'il y a beaucoup d'utilisateurs qui mettent la fiche cartonnée au même endroit que leur wallet et dans la boîte du wallet parce qu'elle est jolie voilà mais en fait ça n'apporte plus aucun niveau de sécurité au niveau par exemple cambriolage mais pas que pas que cambriolage il y a beaucoup de gens qui ont des colocataires par exemple qui vivent pas seuls donc soit des colocataires soit de la famille et donc dès lors que vous avez un concubin vos enfants ou des colocs c'est fichu la sécurité de vos cryptos il faut lui dire au revoir il faut donner un prix il faut donner un prix à votre confiance voilà au delà d'un certain prix à mon avis il n'y a plus de confiance donc le constat c'est qu'en fait les backups sont souvent bien plus vulnérables que les hardware wallet en eux même et on reviendra quand même au vulnérabilité des hardware wallet mais c'est un sujet connexe donc il faut déjà penser à sécuriser son backup avant de sécuriser son hardware wallet autrement d'ailleurs on peut faire une suite enfin même pour désordonner les mots comme ça il n'y a que toi qui pourra ouais alors je vous ai ici mis des bonnes pratiques mais par exemple dans beaucoup dans beaucoup d'affaires Europol Europol donc la police européenne qui travaille sur de la grande criminalité donc c'est trafic d'armes trafic d'enfants trafic d'humains trafic de drogue voilà essentiellement ces trois ces trois sujets là dans beaucoup de cas de saisie de crypto en fait c'est la fiche cartonnée avec les 12 ou 24 mots qui a permis la saisie des fonds et pas du tout le hardware wallet voilà il faut le savoir sur les grosses affaires de criminalité donc je vous ai mis à mon sens tout ce à quoi il faut penser pour sécuriser sa sauvegarde de hardware wallet alors déjà il faut une résistance physique alors à minima au feu et à l'eau d'accord donc par exemple c'est pour ça qu'il y a des des backups sur des plaques en acier galvanisées et inoxydables pour résister à la fois au feu et à l'eau parce que si vous avez un incendie chez vous la fiche cartonnée c'est fini le backup il n'existe plus donc en plus si vous avez à la fois chez vous votre fiche cartonnée et votre hardware wallet il y a tout qui crame en même temps donc vous n'avez plus accès à vos fonds du tout vous avez tout perdu donc il faut un backup qui résiste au feu et à l'eau il faut de la redondance aussi parce que si vous avez un backup qui a un seul endroit et que cet endroit est inaccessible pour une raison x ou y je ne sais pas vous n'avez pas de chance s'il y a une météorite qui s'écrase sur votre maison elle n'est plus accessible donc si vous n'avez pas de backup ailleurs hors site c'est terminé aussi donc il faut avoir de la redondance en plus de la résistance parce qu'il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas être résistant typiquement météorite explosion de gaz ce genre de choses il ne reste plus grand chose il y a aussi le fait d'ajouter un petit niveau de sécurité à vos 12 ou 24 mots plutôt aux 24 mots dans ce cas là en rajoutant une passephrase ou un 25ème mot comme ça vous avez juste un mot à vous rappeler vous le rajoutez à vos 24 mots et comme ça votre backup il est incomplet sans ce fameux 25ème mot ou cette fameuse passephrase que vous rajoutez qui rajoute de l'entropie donc vous avez juste un backup de base mais vous avez besoin de ce fameux mot secret ou cette passephrase il vaut mieux mettre une passephrase d'ailleurs pour aller un peu plus loin qu'un simple mot qui peut être énuméré par dictionnaire avec un programme en plus de votre donc de votre site de Big39 et à ce moment là il ne faut évidemment pas l'oublier ou le backuper et prendre il faut le rajouter concrètement ça s'appelle un 25ème mot c'est à dire que quand vous resterez votre sauvegarde j'ai compris mais soit sans rappeler et à ce moment là vous avez juste une passephrase à vous rappeler et pas 24 mots brut aléatoire puisque vous le choisissez le 25ème donc c'est pas aléatoire donc c'est en plus des 24 mots aléatoires c'est un 25ème mot le Big39 le permet non mais j'ai compris mais c'est à dire que le 25ème mot il sert à réinitialiser le device non ça sert à dériver ou il sert à brouiller les pistes sur le papier s'il y a un vol par exemple non il sert à dériver une nouvelle clé privée de vos 24 mots et donc que si quelqu'un trouve les 24 mots inside the story il n'y a rien il trouve un wallet vide puisque en fait votre vrai wallet sera dérivé de cette clé là par le 25ème mot ou par la passephrase zéro voilà si vous en mettez 24 ça marche mais vous tombez sur un wallet qui est vide qui est jamais utilisé qui est vierge autrement dit et le 25ème mot permet de redériver une clé d'ajouter de l'entropie et de redériver une clé autrement dit votre backup il est incomplet il manque qu'un élément que vous avez choisi vous qui est plus facile à se rappeler que 24 mots aléatoires par exemple donc ça c'est un peu obligatoire à rajouter mais il y a aussi des choses auxquelles on ne pense pas forcément et sur lesquelles on ne pense pas énormément c'est l'accès à votre backup parce que si vous l'avez mis sur une fiche cartonnée ou une plaque métallique mais que vous viviez avec des colocs avec vos enfants avec votre concombre etc en fait n'importe qui a accès physiquement à ce backup et donc peut voir les mots et donc il n'y a pas besoin d'être dépossédé de ce backup pour voler vos fonds puisqu'on peut voir les mots on peut prendre une photo de votre plaque métallique donc en fait il faut idéalement mettre votre backup dans un sac ou dans une enveloppe opaque pour pas qu'il y ait accès visuellement aux mots sinon on prend une photo et c'est terminé aussi d'accord donc sac ou enveloppe opaque pour éviter la vue et il y a autre chose c'est qu'il faut il faut que vous sachiez si en fait il n'y a pas eu atteinte à l'intégrité de ce sac ou de cette enveloppe opaque donc il faut que vous ayez idéalement une enveloppe de sécurité avec un seau donc une tamper proof enveloppe ou sac pour savoir s'il n'a pas été ouvert parce que s'il a été ouvert pareil on peut prendre une photo et la refermer proprement donc il faut forcer en fait le fait que vous puissiez voir l'effraction à travers un sac ou une enveloppe anti-effraction en plus de ça en plus du fait qu'il ne soit pas transparent parce que sinon on prend une photo à travers donc il faut penser à tout ça au mécanisme opaque au sac anti-effraction et à la résistance à la rendance idéalement au 25ème mot et si on veut aller un peu plus loin maintenant on a l'IANA qui est une super solution qui permet si vous voulez il y a une petite astuce opérationnelle qui peut permettre avec des time locks si vous voulez de l'idée c'est d'avoir deux seeds une que vous mettez sur votre hardware wallet qui n'est pas backupée c'est à dire que vous initialisez la seed aléatoire et vous n'en faites pas de sauvegarde vous la laissez sur votre hardware wallet mais aucune sauvegarde donc vous brûlez la sauvegarde vous n'écrivez pas les 12 ou 24 mots et au contraire vous créez une deuxième seed duquel vous dérivez la clé publique et cette deuxième seed vous la protégez justement contre la vue contre les fractions etc mais elle n'est pas utilisée et vous faites vous créez avec l'IANA qui est un portefeuille open source français un timelock autrement dit une adresse multisig avec ces deux signatures là ces deux wallets donc le wallet opérationnel que vous n'avez pas backupé cette clé publique là et le wallet que vous avez backupé mais que vous n'utilisez pas qui n'est pas dans un hardware wallet autrement dit vous avez juste la seed et l'idée en fait c'est que quand vous n'avez pas d'activité sur votre hardware wallet par exemple pendant un an la signature passe sur le second wallet sur lequel vous avez uniquement la sauvegarde mais pas de hardware wallet opérationnel donc autrement dit si votre hardware wallet dysfonctionne ou si vous l'avez perdu ou si on vous l'a volé au bout d'un an vous récupérez la propriété sur un portefeuille multisig avec la clé de backup qui elle n'existe que sous forme écrite et pas opérationnelle et de cette façon là en fait vous avez une clé opérationnelle qu'on ne peut pas voler parce qu'elle est juste dans un secure element mais elle n'a pas de version papier ou physique et au contraire une clé physique qui est protégée mais qui n'est pas opérationnelle donc qui n'a jamais été utilisée et qui est fraîchement transférée dès lors que vous avez perdu l'accès opérationnel à votre première clé voilà donc ça c'est pour les gens un peu plus parano mais déjà si vous avez mis une enveloppe opaque avec une anti-effraction c'est déjà pas mal parce que du coup vous ne craignez pas en fait juste les visiteurs chez vous qui prendraient la photo de votre fiche cartonnée ou de votre plaque métallique en cas de visite c'est celui qui va prendre l'acide et la dépenser tout de suite donc moi je ne suis pas trop de théorie sur l'enveloppe opaque parce que une fois que ça a été vu tu considères que le wallet est vidé non ? pas forcément vous avez encore un petit moment pour agir surtout si vous avez rajouté une passephrase ou un 25ème mot ce qui vous permet en fait d'avoir l'aspect répudiation de savoir tout de suite ah tiens il y a eu effraction donc je transfère mes fonds sur un nouveau wallet immédiatement parce que quelqu'un risque de les dépenser très rapidement si ce n'est pas déjà fait mais c'est mieux que rien surtout si vous avez mis encore une fois le 25ème je reviens sur le mot en plus pourquoi un mot en plus et pas plusieurs mots en moins ? parce que ça marche parce que c'est de l'entropie en sécurité on a besoin d'entropie donc plus une clé est longue plus il y a d'entropie dans une clé meilleure la sécurité est et là l'idée et là l'idée c'est que vous ayez un backup incomplet c'est que vous ayez un backup incomplet c'est à dire que votre fiche cartonnée ne suffise pas à restaurer votre backup donc vous n'allez pas choisir des mots en moins vous allez choisir des mots en plus pour avoir un backup incomplet c'est toujours le principe d'authentification forte du coup ça sera je possède la fiche cartonnée et je connais le 25ème mot ou la passe phrase associée c'est le principe d'authentification forte et dans les mauvaises pratiques dans les mauvaises pratiques de gestion de l'acide alors c'est marrant parce que ça a été annoncé il y a même pas 10 jours par Bitbox j'ai vu passer ça dans le fil de Bitbox qui est un wallet suisse avec un Secure Element également plutôt de bonne facture Bitbox 02 qui existe en deux versions Bitcoin Only et toute crypto mais Bitbox 02 ils ont annoncé il y a je crois il y a une dizaine de jours sur leur Twitter de faire attention parce que Bitbox 02 lors de l'initialisation de votre c'est une clé un wallet sous forme de clé USB avec un petit écran intégré et il vous oblige à faire un backup sur une carte SD sur le Bitbox c'est un peu particulier c'est à dire on ne vous propose pas de le faire à côté sur un dispositif physique mais sur un dispositif électronique et donc vous avez l'obligation d'insérer une carte SD et il vous fait un backup sur une carte SD Bitbox attention par défaut le backup n'est pas chiffré c'est à dire si quelqu'un tombe sur la carte SD il dépense tout au fond donc ça il faut prendre en compte ça ça crée une vulnérabilité importante dans le modèle de sécurité de votre hardware wallet aussi alors j'ai bien dit par défaut c'est à dire qu'il est possible de le chiffrer mais c'est à vous d'activer la fonction parce que par défaut ce n'est pas le cas et surtout il faut le chiffrer avec une passephrase que vous vous rappellerez dans plusieurs années si vous avez besoin du backup sinon problème inverse c'est que vous n'avez plus accès à votre backup si vous ne vous rappelez plus la clé de chiffrement de votre carte SD donc c'est à double tranchant mais faites attention avec par exemple Bitbox dans les mauvaises pratiques aussi alors ça ne va pas plaire à certains mais il y a certains hardware wallets où il faut avoir la seed en clair à tout moment accessible autrement dit vous ne pouvez pas la mettre dans une enveloppe opaque avec un sac anti-effraction ou un cachet parce qu'en fait seed signer par exemple qui a un wallet qui ne stocke pas la clé nécessite le scan du QR code de votre clé vous avez votre seed aux 12 ou 24 mots sous forme d'un QR code et en fait c'est un dispositif qui n'a pas de stockage de la clé donc ils ont éliminé tout problème lié au stockage de la clé parce qu'il n'y a pas de stockage de la clé et du coup la charge en mémoire temporairement à partir d'un QR code pour signer une transaction le problème avec ça c'est que du coup il faut avoir votre seed en clair accessible dans un dispositif non opaque et sans effraction parce que vous en avez besoin en permanence pour signer entre guillemets ou à tout moment potentiellement donc si vous avez un wallet avec quelques ou vous faites une ou deux transactions par an à chaque fois vous êtes obligé d'ouvrir votre enveloppe anti-effraction et enveloppe opaque juste pour aller scanner votre seed quand vous avez un seed signer autrement dit à mon sens en tant qu'expert sécurité le seed signer est pour moi un des dispositifs les plus difficiles à sécuriser opérationnellement parlant si vous avez besoin de faire une ou deux transactions par an moi je pense moi je pense que on peut avoir une solution en ajoutant donc on pourra avoir la seed en clair et on ajoutera une passphrase qu'on a juste en tête donc il y a le QR code des 24 mots par exemple et à chaque fois donc on scanne sa seed mais on ne peut pas accéder à ses fonds et il faut ajouter une passphrase qu'est-ce que tu penses de ça ? autre problème à ça du coup c'est que sur le seed signer il n'y a pas d'éléments de sécurité il n'y a pas de sécurité c'est open source et du coup ce qu'on saisit en plus la passphrase ou autre peut être intercepté sur le dispositif s'il est piégé ou s'il est piégé physiquement ou logiciellement c'est-à-dire je viens chez vous je remplace le firmware de votre seed signer par un truc qui me capture la passphrase ou le 25ème mot voilà donc de toute façon le seed signer il n'y a pas de dispositif de sécurité donc déjà vous avez besoin d'avoir la seed en clair en permanence pour être prêt à signer une transaction mais surtout si vous rajoutez un 25ème mot ou une passphrase vous êtes obligé de la saisir en clair soit sur votre ordinateur où il peut y avoir un keylogger pas une super idée jamais soit sur le seed signer lui-même qui est open source et sur lequel on peut modifier le firmware pour en fait enregistrer cette passphrase de ce 25ème mot puisqu'on peut modifier le firmware il est open source donc plutôt que de juste utiliser ce que vous tapez je l'enregistre je l'enregistre et je peux même l'envoyer dans la transaction qui est signée comme ça le 25ème mot il est écrit sur la blockchain je le récupère à l'extérieur et là ça fait mal on peut même aussi brancher son seed signer dans une prise et ne même pas le connecter avec internet ni sur us non mais là les attaques que je dis c'est sans internet si vous laissez votre seed signer traîner à un événement par exemple vous dites il n'y a pas de clé il n'y a rien à moi dessus quelqu'un vous reflash le firmware et en fait vous faire enregistrer votre passe phrase ou votre 25ème mot dans la transaction non signée avant qu'elle soit signée par le seed signer vous êtes fichu on peut le mettre dans une pochette opaque comme le seed signer ah bah non opaque ça ne gêne pas ah non mais on a une pochette sécurisée bah tamper proof du coup vous n'allez pas pouvoir vous en servir vous même donc c'est gênant donc pour moi en fait opérationnellement il n'y a pas de faille de sécurité vraiment sur le seed signer mais opérationnellement il est difficile à sécuriser en condition d'utilisation voilà c'est ce que je voulais vous dire faites attention à ça c'est les conditions d'utilisation qui vont faire toute la sécurité du système et donc si votre dispositif il est modifié supply chain attack soit au niveau du firmware soit au niveau du hardware le firmware ça peut se faire à distance au passage il n'y a pas besoin d'accès physique donc l'attaquant peut accepter les transactions arbitraires peut modifier les transactions peut faire afficher les informations fausses à l'écran vous pouvez avoir l'impression de signer une transaction alors que c'est une autre qui est signée puisque en fait et c'est ça qui est rigolo et important c'est que vous vous rappelez sur le schéma fonctionnel d'un hardware wallet l'écran il est relié au microcontrôleur et le microcontrôleur est-ce qu'il est réputé fiable ? non non le microcontrôleur si le firmware est modifié vous pouvez faire afficher à l'écran ce que vous voulez c'est que sur la call card il y a effectivement des LED qui étaient elles par contre réputées directement connectées sur le secure element pour vérifier l'intégrité du logiciel sur le microcontrôleur je laisse répondre tout à fait alors dès lors que l'écran est relié au microcontrôleur comme c'est le cas avec 99% des wallets hardware ce qui est affiché à l'écran n'est pas fiable en tout cas il faut considérer que ce n'est pas 100% fiable et le seul hardware wallet à ma connaissance où il y a un écran qui est 100% fiable ce n'est pas pour faire de la pub mais c'est le Ledger Stacks qui sort parce que là ils ont branché l'écran au secure element donc l'écran est piloté par le secure element et pas par le microcontrôleur ce qui est une grosse différence parce que votre affichage il est du coup certifié par le secure element il ne peut pas y avoir de modification du firmware qui vous induise en erreur sur ce qui est affiché et ça c'est un changement d'architecture important sur le nouveau Ledger Stacks qui est actuellement en cours de livraison pour ceux qui avaient fait les précommandants voilà mais sinon effectivement de toute façon on en revient à la même chose c'est qu'il faut un élément visuel qui soit connecté au secure element pour vérifier cette intégrité parfaite du device sinon il y a possibilité de voler des fonds encore une fois et sinon en général ces attaques de supply chain nécessitent deux étapes il y a une étape de piégeage soit hardware soit software et ensuite attendre que l'utilisateur interagisse avec le wallet pour se faire piéger parce que comme il y a de l'authentification forte on est obligé de laisser l'utilisateur contourner cette authentification forte pour ensuite signer une transaction ou récupérer un secret donc ça se fait en deux étapes les attaques de supply chain voilà et ensuite je vais terminer sur la dernière partie sur quelques exemples de sécurité de hardware wallet même si on a parlé déjà du site signer du ledger un petit peu et du du bitbox 0.2 aussi sur attention à la sauvegarde qui se fait en clair grosso modo alors le passeport je n'ai pas encore regardé je ne connais pas suffisamment donc il est peut-être exclu mais grosso modo pour moi il y a 5 catégories de hardware wallet grosso modo de tout ce que j'ai pu voir j'en ai vu 80 ou 90 différents mais en gros il y a 5 familles si on résume vous avez les hardware wallet avec un secure element qui est certifié c'est à dire qui est critère commun d'accord donc l'exemple c'est Ledger Nano X par exemple qui est un des plus connus vous avez des hardware wallet avec des secure element qui sont non certifiés plus rares il y en a très peu mais il y a notamment la société qui a racheté Binance Binance a racheté un hardware wallet qui s'appelle SafePal je ne sais pas si vous avez entendu parler et notamment ils ont un best-seller qui est le SafePal S1 qui est un hardware wallet d'ailleurs qui est plutôt ergonomique physiquement il a le format d'une carte de crédit mais il est un peu plus épais il y a un écran couleur il y a 5 boutons et il y a un secure element et c'est le moins cher du marché pourquoi ? parce qu'en fait ils n'ont pas payé les certifications critères communs pour leur secure element c'est un secure element chinois donc on ne sait pas du tout ce qu'il vaut en sécurité parce qu'il n'y a aucun audit de ce truc là il est inconnu au bataillon il sort il n'y a même pas de référence dessus c'est un peu mais c'est un secure element voilà et ceci dit il n'est pas cher il est à moins de 50 euros et des hardware wallet à moins de 50 euros avec secure element il n'y en a pas il n'y a que le SafePal à ma connaissance voilà je vous laisse vous faire en tout cas il est ergonomique au niveau hardware parce qu'écran couleur et 5 touches c'est un peu plus agréable qu'un Niger nano simple vous avez aussi les hardware wallet sans secure element alors ça c'est le cas de la plupart par exemple des trésors classiques les hardware wallet trésors sauf les dernières générations n'ont pas de hardware wallet c'est juste un microcontrôleur et donc vous avez le donjon de Ledger qui s'est attaqué à beaucoup de modèles de trésors pour montrer qu'on pouvait assez facilement extraire la clé de ces trésors c'est aussi pour ça qu'ils sont moins chers parce qu'il n'y a pas de hardware wallet dedans c'est le microcontrôleur assez bas de gamme et donc dans un microcontrôleur on peut faire un dump de la mémoire et récupérer voilà il y a un modèle de trésors où ils ont même mis ils sont amusés à mettre 3 microcontrôleurs avec des bouts de clé dans chacun des 3 ça fait juste 3 fois plus d'efforts pour extraire la clé mais ça ne change pas la sécurité du modèle et du modèle de l'architecture si vous voulez c'est comme vous demandez 3 fois un mot de passe si vous avez un enregistreur de frappe clavier il arrivera à enregistrer 3 mots de passe avec la même facilité qu'il en enregistre je veux dire ça ne change pas la sécurité et vous avez aussi des smart cards on a parlé de Tangem dans les hardware wallet et TabSigner aussi alors attention ces smart cards en théorie elles sont donc EAL 5 plus donc elles ont à peu près le même niveau de sécurité mais en théorie en pratique j'ai audité ce type de smart card plusieurs fois avec mon boulot et en fait très souvent pour des raisons de coût elles sont basées sur des javacards autrement dit c'est pas un ASIC c'est pas un secure element qui est propre à un hardware wallet crypto qui est dedans mais c'est une javacard c'est à dire c'est un secure element avec une JVM Java qui exécute des applets autrement dit et donc on charge des applets sur cette javacard des applets java et les javacards il y a eu plusieurs versions de javacard il en existe 7 ou 8 versions sur le marché en fonction du niveau de fonctionnalité qu'elles apportent et en fait généralement pour ces hardware wallet qui sont pas très chers on trouve à 20 euros 20 à 30 euros les Tangem et les Tabsigner surtout Tabsigner d'ailleurs c'est un peu moins cher et du coup pour des raisons de coût ils utilisent des javacards qui sont pas très récentes donc des anciennes javacards des premières générations de javacards et sur les premières générations de javacards en fait il y a un petit problème d'isolation mémoire entre les applets autrement dit en chargeant une applete sur votre javacard vous pouvez aller lire la mémoire d'une autre applete au sein même du Secure Element et ça j'ai trouvé ça notamment je vais vous donner après trop de détails mais grosso modo sachez que par exemple vos cartes ticket restaurant sont aussi des javacards et qui est sur certaines il est possible quand vous servez de votre carte ticket restaurant que ça débite vos meilleurs ennemis par exemple au lieu de votre carte simplement parce qu'on peut aller modifier la mémoire de la javacard donc il faut faire hyper attention au niveau et à la version de la javacard que vous utilisez parce que les vieilles versions de javacard il y a des problèmes d'isolation mémoire et donc des données privées qui ne sont pas vraiment privées à ma connaissance oui presque sûr et vous avez donc l'herdware wallet sans key storage donc par exemple le cas de site signer dont on a parlé on va parler du Jade aussi qui a une architecture un peu particulière vous connaissez peut-être le wallet de Blockstream qui s'appelle le Jade qui est d'ailleurs en open source aussi open source hardware et software et pour que ça soit open source du coup il n'y a pas de Secure Element parce que comme vous semblez le comprendre maintenant en fait quand il y a un Secure Element il y a des brevets il y a des protections de propriété intellectuelle et comme c'est très cher les certifications Secure Element en fait il y a un coût donc ça ne peut pas être open source pour plein de raisons grosso modo mais vous avez du mal à trouver enfin il n'y a pas de Secure Element open source à ma connaissance qui ait des certifications critères communs pour des raisons de coût propriété intellectuelle brevet ce que vous voulez et du coup le Jade étant complètement open source il n'y a du coup pas de Secure Element mais sur la brochure marketing il y a marqué on a nous un virtual Secure Element donc j'ai un peu regardé le sujet qu'est-ce que ça peut être un virtual Secure Element alors l'idée du Jade du coup c'est que leur virtual Secure Element en fait c'est qu'ils split votre clé privée entre le device et leur serveur c'est-à-dire qu'autrement dit si on vous vole votre hardware wallet on n'a pas votre clé privée donc on ne peut pas signer de transaction si on vous vole votre Jade autrement dit puisque en fait votre clé privée elle est splittée entre le device ou on en stocke une version chiffrée en fait et la clé de ce chiffrement de seed est stockée côté serveur donc on stocke la clé privée chiffrée et on stocke juste la clé donc c'est une valeur aléatoire du coup qui est stockée côté blockstream sur le serveur de Jade donc ils n'ont pas d'infos sensibles puisque c'est une valeur aléatoire qui est générée par votre Jade et qui est stockée chez eux donc ça ils n'ont aucune info là-dessus et vous vous gardez la version chiffrée et du coup pour à chaque fois signer une transaction vous êtes obligé de faire un challenge avec le serveur de Jade pour justement récupérer cette fameuse clé et déchiffrer temporairement votre seed pour signer la transaction et ensuite oublier cette clé qui reste sur le serveur donc vous êtes obligé de fonctionner en mode entre guillemets online lors de la signature ok vous voyez le principe donc du coup si on extrait on peut extraire la mémoire du Jade mais on n'aura que votre seed chiffrée avec la clé qui est chez Blockstream et qu'on n'a pas alors pour moi il y a quand même beaucoup de risques à ça des risques qui ne sont pas évoqués malheureusement sur internet ou qui n'ont pas été beaucoup étudiés mais déjà pour moi il y a un risque évident de censorship des serveurs de Jade parce que si un pays ou un fournisseur d'accès veut dire on veut éliminer tous les bitcoineurs qu'on soit là et bien ils bloquent juste l'adresse IP du serveur de Jade et en fait votre Jade il devient une brique il ne veut plus fonctionner parce que en fait vous ne pouvez pas faire de challenge auprès du serveur et donc vous gardez votre site chiffré avec une clé que vous ne connaissez pas donc en fait votre Jade est briqué entre guillemets il ne sert plus à rien vous ne pouvez pas fonctionner sans le serveur de Blockstream s'il y a un blocage d'adresse IP donc en fait il y a un risque de censure et un risque de déni de service aussi important si on bloque les IP soit au niveau du pays soit au niveau du fournisseur d'accès au serveur de Jade et il y a un autre inconvénient c'est que les gens ont râlé à cause de ça donc ils ont open sourcé le serveur Jade donc vous pouvez installer maintenant la partie serveur de Jade pour pallier à ce risque là mais moi je vois un autre risque un autre risque important à ça c'est que comme vous avez un Virtual Secure Element le compteur de pin en fait qui était sur votre Secure Element il est dans votre Virtual Secure Element et le compteur de pin il est côté serveur donc si vous installez un Jade sur votre nœud Bitcoin votre nœud Umbrella par exemple un Jade serveur quelqu'un un cambrioleur qui a accès chez vous ou un coloc ou votre enfant s'il est futé ou votre conjoint s'il est futé peut aller modifier le compteur de tentative de pin de votre Jade et le mettre à 100 millions et permettre un bruit de force du code pin de votre Jade puisqu'en fait le compteur est stocké en clair côté serveur donc si vous installez le serveur chez vous il suffit d'aller modifier dans la base de données le compteur et le faire un update et de le mettre à 100 millions et hop on peut faire 100 millions de tentatives sur votre Jade puisque le compteur n'est pas dans la carte SIM n'est pas dans le Secure Element puisqu'il n'y a pas de Secure Element et donc il n'y a pas de verrouillage autrement dit le verrouillage il est logiciel il n'est pas hardware sur le compteur de pin et en plus de ça vous avez évidemment Blockstream qui a accès aux encryption keys des users où si vous l'hébergez aussi chez vous vous avez la clé de chiffrement de votre Jade donc en fait si un voleur vole votre nœud Bitcoin et votre Jade il a votre clé de chiffrement du Jade et le message chiffré qui est dans le Jade donc s'il enlève les deux il a accès à votre site en clair aussi donc voilà vous êtes fichu dans tous les cas presque donc faire attention au Jade le Virtual Secure Element pour moi ce n'est pas une super idée et ça ce n'est pas vraiment documenté ces risques là le Site Signer j'en ai déjà j'en ai déjà parlé les Hardware Wallet donc sans Secure Element vous avez compris qu'on peut de toute façon extraire quoi qu'il arrive c'est qu'une question de temps les secrets les Hardware Wallet avec un Secure Element s'il y a une certification c'est terriblement difficile d'extraire donc les secrets c'est improbable mais il peut y avoir des états qui ont les moyens de le faire mais vraiment ça coûterait des centaines de milliers d'euros d'extraire l'acide d'un wallet c'est des énormes moyens donc c'est certainement pas pour de la petite délinquance qu'on fait ça voilà le plus simple c'est de trouver le backup et puis le Ledger Gate le Ledger Gate vous l'avez compris en partie en fait il y a eu des commits qui ont été faits sur le sur le guide de Ledger et les commits sont transparents puisque le guide de Ledger est public donc il y a en fait des petits malins qui surveillaient les commits et qui ont vu tiens il y a un Ledger backup qui se prépare dans les commits avant même que Ledger ait fait sa communication officielle parce qu'ils ont vu dans le développement qu'il y avait des fonctionnalités qui étaient apportées au guide de développement et donc c'est pour ça qu'il y a eu entre guillemets une fuite c'est à travers cette transparence qu'a Ledger d'ouvrir son code et son GitHub et Ledger qui avait manqué un peu d'anticipation sur le sujet et alors en plus des problèmes de communication de Ledger il y a surtout eu des problèmes de communication d'experts en sécurité en carton parce que moi j'ai vu beaucoup de gens sur Twitter qui ont confondu deux choses importantes qui ont confondu la self-custody et le fait d'être trustless donc là c'est important de ne pas confondre les deux c'est pas parce que vous êtes en self-custody que vous êtes trustless trustless c'est-à-dire ne pas avoir besoin de faire confiance en quiconque j'ai vu énormément d'experts soit disant même en cybersécurité qui disaient que c'était équivalent que si vous aviez un wallet self-custodial c'est que vous étiez trustless pas du tout quand vous avez un wallet self-custodial vous êtes en self-custody mais par contre vous faites quand même confiance au hardware et au software et donc vous êtes absolument pas trustless donc attention moi j'ai vu plein de faux experts en cybersécurité ou de gens qui se sont découverts de l'expertise en cybersécurité lors du Ledger Gate qui ont confondu ces deux notions qui n'ont rien à voir juste j'avance on prendra la fin self-custody c'est que vous êtes propriétaire de vos fonds et personne d'autre donc faites attention à ça être self-custodial et être trustless c'est pas la même chose attention il y a eu il y a eu une communication catastrophique aussi de certains experts pourtant qui sont bien vus dans le secteur et alors dans les vulnérabilités que j'ai pu voir souvent parce que j'ai audité quelques hardware wallets et justement on reparle des bus électroniques qu'on avait parlé au tout début juste là dessus quelquefois entre le microcontrôleur et le Secure Element vous avez le bus électronique qui n'est pas chiffré ça c'est totalement anormal parce que du coup vous voyez le code pin passer notamment et voir même la clé privée si elle est demandée par le contrôleur ça c'est totalement anormal c'est un problème entre la chaise et le clavier c'est pas un problème de Secure Element c'est le développeur qui a oublié d'utiliser la fonction du Secure Element qui s'appelle le Secure Channel parce que dans un Secure Element vous avez toujours une fonction qui s'appelle Secure Channel c'est une sorte de VPN en fait qui s'établit entre le microcontrôleur et le Secure Element et qui permet de faire transiter des informations en toute sécurité en authentifiant le Secure Element et en chiffrant toutes les données mais c'est une fonction qui n'est pas obligatoire c'est à dire que si le développeur il oublie d'ouvrir un Secure Channel et qu'il envoie le code pin le code pin est envoyé en clair sur le bus donc il faut se servir de cette fonction Secure Channel il y a un hardware wallet d'une petite société européenne que j'ai audité qui devait être mis en production et vous avez complètement oublié ça le Secure Channel donc le code pin était envoyé en clair ce qui est une mauvaise chose évidemment donc ça a bloqué la mise en production et ils ont dû refaire le développement du firmware pour rajouter ça l'accès on a parlé à l'écran qui n'est pas authentifié donc ça tous les hardware wallets sont vulnérables à part à ma connaissance le Stacks où c'est directement le Secure Element qui discute avec l'écran la clé qui quitte le Secure Element donc ça c'est un peu l'affaire du Ledger Gates mais en fait c'est pas qu'une affaire qui touche que Ledger comme vous avez compris c'est le fait qu'on utilise un algorithme qui n'est pas supporté par le Secure Element ou une blockchain qui n'est pas supportée par le Secure Element ou un type de transaction sur une blockchain qui utilise de la crypto un peu sioux et qui n'est pas supportée par le Secure Element donc en fait ça n'est pas lié à Ledger spécifiquement et encore une fois dans l'affaire Ledger il y a une confusion aussi entre ce qui était self-custodial et trustless et puis il y a les risques de censure sur certains hardware wallets mais c'est aussi le cas avec Ledger Live par exemple si vous utilisez Ledger Live si on censure les IP Ledger Live vous ne pouvez plus mettre à jour votre Ledger vous ne pouvez plus utiliser le logiciel Ledger vous ne pouvez plus même charger des applications sur votre Ledger donc il y a aussi un problème à ce niveau-là de censure étatique ou de fournisseur d'accès potentiellement voilà je vous remercie j'espère que ça vous a intéressé juste les petits les petits posters rigolos de propagande bitcoin ils sont issus de phnip.com qui est un artiste qui fait des posters de propagande un peu sur le thème de la seconde guerre mondiale mais avec des slogans bitcoin d'accès de la seconde guerre d'accès